Alors, nous entamons la deuxième partie du dossier M de Grégoire Bouillet, livre 1. Partie 2. Partie 2. Partie 3. Il réchauffait la peau. Il jetait une belle lumière pure et dure sur l'asphalte des rues et sur la façade des immeubles, et même sur les gros titres du journal que je feuilletais devant moi. Je ne sais plus quelles étaient les nouvelles du jour. C'est loin tout ça. J'ai tout oublié. Je ne sais même plus si Julien se suicida avant que l'ouragan Katrina ait dévasté la Nouvelle Orléans, ou après. De toute manière, les nouvelles sont balayées aussi vite qu'elles sont produites. Elles n'informent pas sur ce qui se passe. Elles fabriquent ce qui va arriver, en semant quotidiennement une espèce d'effroi, de façon toujours plus électrique et impérative. Elles disent que tout va mal, mais comme elles le disent à heure fixe, c'est que tout va bien. Tout peut continuer. Le flux emporte avec lui tout ce qu'il charrie, comme si c'était le cours normal des choses et... Bref. Aujourd'hui, je ne saurais dire si le 27 novembre 2005, les émeutes de Villers-le-Bel enflammaient encore les banlieues, ou si c'est ce jour-là qu'un astéroïde frôla de près la terre. Si un séisme dévasta l'Indonésie, ou qu'un politicien proféra une cochonnerie de plus. Si un attentat fit de nouveau des dizaines de morts en Irak ou ailleurs, ou si le panda Baobao fêtait ses 25 ans aux eaux de Berlin, etc. Plus significatif du temps qui passe serait de dire que Brice de Nice était le film français qui, cette année-là, triomphait sur les écrans. Pour ceux qui l'ont vu comme pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis sûr qu'il se rappelle l'affiche. Il revoit sa couleur jaune, il se remémore, là, tout de suite, maintenant, certains dialogues. Et ils se revoient eux-mêmes à l'époque, ils retrouvent mystérieusement la mémoire. Un film, même un film comme Brice de Nice, permet de mesurer l'épaisseur du temps bien mieux que n'importe quel événement ayant fait l'actualité. Et voilà qui donne à réfléchir. Voilà qui laisse un drôle de goût dans la bouche. Pour ma part, je me rappelle que ce dimanche 27 novembre 2005 était une belle et froide journée. Genre clairière au milieu du gris et du morne. Genre vérité grelottante descendue sur terre pour purifier les âmes de bonne volonté. Et je ne dis pas cela pour juillir. Je ne dis pas cela pour jouer du contraste et suggérer que les éléments seraient à l'unisson de nos émotions. Et en l'occurrence, qu'un rayon de soleil aurait exprès percé les nuages ce jour-là, à cette minute précise, de façon ironique. Le ciel se fiche de nous. Inversement, j'imagine que les considérations météorologiques étaient le cadet des soucis de Julien ce jour-là. Il se trouve que ce dimanche 27 novembre 2005 était une journée pleine de franchise et d'honnêteté climatique. Et il ne faut y voir aucun message particulier, ni dans un sens disant, ni dans un autre. Chaque jour qui passe n'a que le temps qu'il fait pour espérer sortir du lot. Et que ce ne soit pas trop apparente la misérable répétition du temps qui passe. Ce pourquoi nous nous soucions tellement de météo, et nous en soucions chaque jour. Ainsi nous persuadons-nous qu'il ne s'agit visiblement pas du même jour qui bégait. Ainsi se produit-il un changement, synonyme d'excitation, aussi fugace et dérisoire soit-il. Lorsque mon téléphone portable avait vibré dans ma poche, et c'était un message de Patricia. La femme de Julien. La mère de leur petit garçon de deux ans. Saveuve aujourd'hui. Mais pour moi, comment dire ? Comment dire ? Une semaine auparavant, elle sonnait à ma porte, nue, sous une petite robe bleue à poids blanc en polyamide. Sûrement du polyamide. Toute tremblante et frémissante. Et pas seulement à cause du froid qui régnait dans la cage d'escalier. Pas seulement. J'ai encore en mémoire la vision d'elle quasiment offerte et quasiment brûlante sur le seuil de ma porte, quasiment molle et pantelante dans sa minuscule petite robe bleue à poids blanc en polyamide. Sûrement du polyamide. Qui ne cachait rien de sa poitrine pleine de grâces. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes. Et d'autant plus que la pointe de ses deux seins indiquait une direction qui était impossible de ne pas suivre des yeux. Et mieux vaut que je m'en tienne à cette simple évocation. C'est préférable. Vu les circonstances. Il s'agit tout de même de la femme de Julien et de celle qui est devenue sa veuve une semaine après. Et j'ai couché avec elle. Et si quelqu'un se demandait quel lien me rattachait au suicide de Julien. Ou selon la version que je préfère me raconter, quel corps de le suicide de Julien m'a passé autour du cou. Je crois que l'essentiel est dit. Dit en toutes lettres. Dit sans détour. Et ce n'était pas si difficile. Bien moins que je ne l'imaginais. Le voudrais-je aujourd'hui, je ne peux de toute manière plus revenir en arrière. Ni en parole, ni en acte. Je ne peux plus claquer la porte au nez de la tentation qui, huit jours auparavant, avait sonné sur les coups de 22 heures à ma porte. Il est trop tard à présent. Trop tard pour moi et pour Patricia et pour Julien. Surtout pour Julien. Cela m'apparaît encore plus évident maintenant que je couche tout ça par écrit. Ce n'est pas comme si je jetais des mots en l'air sans me soucier dans l'oreille de qui ils peuvent tomber, virgule. Les écrire modifie quelque chose d'imperceptible mais de néanmoins tangible dans l'ordre des choses, virgule. Quoi que je serais bien en peine de préciser la nature exacte de cette modification et rien à voir ici avec Michel Buthor, point virgule. Mais je ne vais pas commencer à digresser ici et maintenant sur les fantômes qui hantent les mots car j'ai déjà bien assez de ceux qui hantent ma vie. Et quoi qu'il en soit, il n'est pas question que je cherche à gagner davantage de temps ni à noyer encore plus profond le poisson que le suicide de Julien m'a accroché dans le dos, dans l'espoir que personne ne se rappelle à la fin de cette phrase, ce que j'ai dit en la commençant. Dit de compromettant et de rédhibitoire et de particulièrement délicat à manier comme j'en ai eu la confirmation quelques mois après le suicide de Julien, un soir où j'étais de nouveau dans un état bizarre. Mais cette fois dans un bar, accoudé au comptoir. À côté d'un type aussi scrupuleux dans sa façon d'enfiler les verres que je l'étais moi-même pour plein de raisons, mais par-dessus tout, à ce moment-là, pour échapper au monologue de ce type qui tenait absolument à envisager sous l'angle d'une conversation avec moi à propos des salaires selon lui indécents des joueurs de football. Et j'avais beau regarder ostensiblement ailleurs que dans sa direction, et marmonner d'indistints et épisodiques borborichmes qui ne pouvaient en aucun cas passer pour une incitation à en apprendre davantage sur l'indécence des salaires de joueurs de football, d'autant moins qu'il y a des choses bien plus intéressantes à dire à propos des joueurs de football. Par exemple, il crache toujours après avoir raté un but, mais jamais lorsqu'il marque. Par exemple, on sait grâce à eux que manquer de réalisme, c'est dominer sans marquer, tandis que faire preuve de réalisme, c'est marquer contre le cours du jeu. Et moi qui me pose plein de questions sur le réalisme en général, et dans la littérature en particulier, j'ai compris ce qu'il me restait à faire, j'ai compris tout l'intérêt d'aller contre le cours du jeu. Tout ça pour dire quoi, déjà ? Ah oui, impossible d'empêcher ce pot de col de s'épancher et de me tenir la jambe tel un roquet vicieux et frénétique. Impossible d'être tranquille et de boire en paix, et de réfléchir à mon aise, et peut-être ce type qui, cela me revient, ressemblait à Jack Bauer. Même visage blond, poupin, même physionomie délavée, tout à fait le visage des raclés que son père avait dû lui filer dans son enfance. Peut-être ce type, dis-je, avait-il toute l'éternité devant lui, mais ce n'était pas mon cas, et encore moins depuis le suicide de Julien. Bon Dieu, ce Jack Bauer de mes deux ne me rembourserait jamais le temps qu'il me faisait perdre. Ce baveux ne soupçonnait pas combien ces bavardages me coûtaient, et il n'en avait pas la moindre idée, à l'instar de tous les crampons de son espèce, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et bref, cette situation me rendait de plus en plus nerveux, et j'allais me lever, et tout sosie de Jack Bauer qu'il était, le planter là, en prétextant une envie pressante, afin de me débiner au plus vite et chercher plus loin une place sur terre où être seul ne dérangerait personne, avec cependant le goût de la défaite dans la bouche, et l'amertume d'être chassé encore une fois de ma place. Lorsque, interrompant cet abruti de Jack Bauer au milieu d'une phrase où il était toujours question d'indécence et de football et de salaire, mais dans un ordre différent, j'ai articulé d'une voix claire et forte qui me surprit moi-même, « Ben moi, j'ai couché il y a quelque temps avec une femme et son mari, c'est pendu une semaine plus tard. » Dans sa face, en pleine lucarne. C'était la première fois que je disais tout haut ce que je ruminais tout bas depuis des mois. La première fois que j'entendais ce que j'avais fait, et de faire tenir en aussi peu de mots tant de sentiments innommables, m'a causé un choc. À Jack Bauer aussi, mais pas de la façon dont je m'y attendais. Car, sans prévenir, le temps qu'il réalise que, footballistiquement parlant, quelque chose clochait dans ce que je venais de dire, ce taré s'est brusquement tourné vers moi en claquant son verre sur le comptoir avec une telle force que j'ai littéralement sursauté sur mon tabouret, tandis que les gens autour de nous s'écartaient vivement et qu'un affreux silence se faisait dans le bar. L'instant d'après, Jack Bauer se dressait devant moi et il me dominait de toute sa stature et d'une manière affolante, affolante pour moi, tout son être irradiait à ce moment-là une agressivité fantastique, tandis que son visage se métamorphosait en une chose rouge et hideuse et tordue par la fureur et l'alcool et c'était incompréhensible. C'était la poisse avec la mer d'aller. Bon Dieu, que lui prenait-il ? C'était comme si je venais de lui apprendre que j'avais couché avec sa femme et qu'il s'était lui aussi suicidé une semaine plus tard. Et voici qu'il revenait maintenant d'entre les morts pour se venger. Et j'ai vu le moment où tout allait sauvagement barder pour mon matricule. Et seigneur, je ne faisais pas le poids contre Jack Bauer et encore moins contre Jack Bauer métamorphosé en Hulk. En même temps, comment dire, j'ai senti qu'une partie de moi acceptait de recevoir une raclée et peut-être même le désirait. En mon fort, le plus obscur, quelqu'un jubilé à l'idée que je me fasse massacrer par cette salope de Jack qui confondait tout et qui ne méritait pas plus qu'on ne lui parle, qu'il ne méritait qu'on l'écoute. Et sans broncher ni chercher à me dérober d'aucune sorte, le défiant plutôt du regard, je me préparais déjà à recevoir un coup terrible en pleine figure. Oui, je m'attendais à voir la vengeance de Julien s'abattre sur moi et son nom serait l'éternel et dans une seconde, j'allais me prendre Ézéchiel chapitre 25 verset 10 en pleine poire et la douleur physique me lavait de toute douleur psychique lorsque, contre toute attente, alors que mon ventre glougloutait de peur et d'autres choses de particulièrement liquide que je ne tiens pas à analyser, Jack Bauer, ou quel que soit son véritable nom, s'est reculé comme si j'étais une chose trop répugnante pour qu'il s'en approche davantage et il m'a pointé son index sur moi un index furieux et démesuré et une espèce de doigt de Dieu et à la façon d'un gorille se frappant la poitrine il a éructé en me postillonnant au visage Toi, tu, t'es une vraie merde et si Toddy, il a tourné les talons sans rien ajouter, ni me frapper, ni même faire mine Oui, il a foncé vers la sortie en bousculant les gens sur son passage comme s'ils étaient un jeu de quilles et personne ne s'est avisé de moufter tant sa fureur était incandescente et menacée de réduire en cendres quiconque la frôlerait seulement du regard et voilà ce que je voulais dire par délicat à manier En même temps, qui ne sait que la moindre expérience vécue aussi infime soit-elle même joyeuse nous retranche de la communauté des hommes et du sentiment d'en faire partie tellement nous ne pouvons pas la partager Chacun le sait bien Chacun le sait d'expérience justement Ce qui en dit long sur ce qui fonde la communauté des hommes Soit dit en passant Plusieurs minutes durant, je suis resté accoudé au bar à fixer dans mon verre mes intestins qui tremblotaient comme de la gelée verte et tout en sentant les murmures voler bas dans mon dos Je n'ai rien fait d'autre pendant plusieurs minutes que d'attendre que tout s'apaise dans ma poitrine et que reflue l'adrénaline et qu'il me revienne à l'esprit que je n'étais pas un terroriste ni ne constituait une menace pour la sécurité des Etats-Unis Lorsque le barman s'est approché et tout en essuyant avec un torchon une flaque qui, sur le comptoir témoignait de la scène il m'a demandé si tout allait bien et je voulais boire un autre verre Pardon, ajouta-t-il mais il avait entendu ce que j'avais dit tout à l'heure à propos du mari qui s'était suicidé et cela ne le regardait pas mais c'était vrai Se disant, ses yeux salivaient une petite joie lubrique teintée de curiosité et d'excitation Il était tout à coup super émoustillé et si j'avais encore un doute voilà qu'il n'incite pas à se confier aux autres voilà qu'il ne donne pas du tout envie de raconter sa vie à qui que ce soit à moins d'avoir une idée derrière la tête et ce soir-là peut-être nourrissais-je le secret espoir que, en racontant mon histoire à un inconnu celui-ci la garderait pour lui et s'en irait avec et je n'aurais plus qu'à m'enfuir le plus loin possible afin de reprendre le cours de mon existence comme si le 27 novembre 2005 n'avait jamais eu lieu et que Julien ne s'était pas suicidé une semaine après que j'ai couché avec sa femme mais ce fut raté là encore on ne peut pas compter sur son prochain et quoi qu'en disent certaines personnes qui, par parenthèse, ne manquent pas d'air on ne se débarrasse pas de ces hantises en les refilant aux autres comme s'il s'agissait de la petite vérole et j'en profite ici pour faire passer le message qu'on peut préférer se taire non parce que nous souffrons d'une incapacité pathologique à nous exprimer mais parce que personne ne nous écoute jamais personne ne prend jamais l'exacte mesure de ce que nous cherchons à dire de spécifique et de personnel ainsi que je l'ai vérifié des millions de fois même auprès des gens les mieux disposés à mon égard personne ne se trouve jamais sur la même longueur d'onde que nous ce qui nous paraît important et significatif ne l'est jamais pour qui que ce soit d'autre nous faisons des phrases et elles tombent dans l'oreille de sourds qui prennent tout de travers nous faisons des phrases et elles sont aussitôt traduites dans une langue qui nous est étrangère avec des mots qui ne sont pas les nôtres une syntaxe qui procède d'une autre histoire une musique qui nous est inconnue et finalement rien ne se passe comme nous l'espérons nul déclic dans notre sens le monde continue sur sa lancée et il nous faut nous pincer pour ne pas être engloutis dans ce néant nous pissons en permanence dans un violon et nous crions dans un désert et ce désert est notre unique interlocuteur et à quoi bon entretenir l'illusion que ce ne serait pas le cas à quoi bon aller au devant des malentendus et de fil en aiguille au devant des ennuis si loin de laisser à nos pensées une chance de vivre leur véritable vie les autres en font des confettis quand ils ne les contestent pas à peine nous les formulons quand ils ne leur chient pas carrément dessus ou ne les retournent contre nous en leur prêtant toutes sortes d'arrière-pensées qui curieusement ne sont jamais d'heureuses arrière-pensées et nous avons beau dire et protester et nous arracher les cheveux s'il nous en reste notre compte est bon nous restons seuls et étourdis d'amertume de constater combien les autres n'ont que leur incompréhension à nous offrir bon Dieu nous déployons des efforts insensés pour tenter de nous faire comprendre et nous en appelons désespérément à la compréhension d'autrui sans soupçonner que c'est à l'incompréhension d'autrui que nous en appelons en réalité et uniquement à son incompréhension en permanence les autres nous incomprènent et ils nous incomprènent parfaitement du verbe incomprendre que j'aimerais beaucoup voir entrer dans le dictionnaire qu'on se le dise et réciproquement puisque de notre côté nous n'avons que notre incompréhension à offrir notre incompréhension et non notre compréhension et au bout du compte jamais la liberté de chacun ne se déploie à travers la liberté des autres jamais au bout du compte chacun vit dans son monde qui le coupe des autres et au bout du compte c'est une incompréhension mutuelle et réciproque qui nous lie les uns aux autres ce n'est rien d'autre et même si quelqu'un se dit d'accord avec nous nous savons qu'il n'en est rien nous savons qu'il n'a strictement rien compris à ce que nous disions car il ignore d'où nous parlons il ignore les tenants et il ignore les aboutissants de ce que nous disons et qu'elle méprise de tout côté quel foutu carnaval et quelle perte de temps et mieux vaut finalement garder les choses pour soi et couper net les communications mieux vaut rester concentré et silencieux et beauté en touche nos rêves de partage et de réciprocité car cela s'avère toujours moins douloureux que de se retrouver encore une fois avilé et frustré et encore plus par les temps qui courent où chacun ne sait plus que klaxonner pour se faire entendre et où plus personne ne supporte réellement plus personne où tout le monde se surveille en permanence faisant régner à chaque instant une espèce de terreur dans les relations humaines et une exaspération envers autrui devenu le dernier lien social et affectif et pour clore cette parenthèse déprimante je crois que les autres ne nous méritent pas c'est la conclusion à laquelle je crois j'aboutis pour ma part contraint et forcé entre les autres et moi il a fallu que je choisisse simple question de survie l'on a beau dire et répéter que les autres nous enrichissent c'est faux quels autres quels autres ceux qui nous ressemblent ou ceux qui ne nous ressemblent justement pas ceux avec qui un échange un contact un partage un don et non un gain est possible sans que cela tourne immédiatement au pugilat et ils sont où ceux-là non les autres nous appauvrissent dès que nous leur en offrons l'occasion et particulièrement de nos jours où la plupart des gens n'ont plus accès à eux-mêmes tellement ils confondent leur vie intérieure avec la vie sociale qu'ils ont intériorisée je ne plaisante pas les autres m'ont toujours globalement appauvri et ils m'ont constamment détourné de mon chemin en faussant mon cap avec leurs incompréhensions toujours plus obtuses et avec leurs jugements toujours plus expéditifs et je ne dis pas cela pour toi ne crois pas mais voilà pourquoi ce terre est selon moi l'attitude la plus raisonnable et sensée et lucide que l'on puisse avoir connaissant les gens et se connaissant soi-même et fin du message à propos de messages je me rends compte que j'ai omis de parler de celui de Patricia il est vrai qu'il n'y a pas grand chose à en dire c'était un sms ou texto et n'importe qui peut aujourd'hui paresser au soleil en feuilletant le journal à la terrasse d'un café et d'un geste nonchalant allonger la main pour empoigner son téléphone qui vient de vibrer en se disant tiens un message tiens quelqu'un pense à moi tiens peut-être la vie va-t-elle me faire une proposition sympathique chouette peut-être une bonne nouvelle par cette belle et douce journée le moment serait idéalement choisi et quel bonheur de disposer de moyens de communication aussi modernes et performants avant de s'apercevoir qu'il y a Maldon sur toute la ligne en découvrant sur l'écran de son portable un message comme seul notre époque permet d'en écrire d'aussi concis et brutaux et pour tout dire de pornographiques un message sans visage un message qui gâche tout et qui fait basculer l'existence en 140 signes du style je suis votre fils et j'aimerais vous rencontrer ou vous êtes attendu lundi matin 9h pour procédure de licenciement ou les résultats de vos analyses sont arrivés veuillez prendre rendez-vous au plus vite ou c'est mieux si on ne se voit plus j'ai rencontré quelqu'un désolé ou encore Julien s'est pendu ce matin juste Julien s'est pendu ce matin sans ponctuation ni rien comme on balance une gifle comme on éteint la lumière dans une pièce comme si ce sms restait lui-même sans voix et obligé à le regarder dans les yeux sans possibilité de détourner le regard au point que pendant quelques secondes de pure confusion mentale je me suis mis à voir le sms de Patricia écrit partout autour de moi sur le bord du cendrier publicitaire posé sur ma table en grosses lettres d'un blanc douteux sur l'auvent lit de vin du magasin de retouche couture situé de l'autre côté de la rue sur le t-shirt ACDC en deux mots d'un gamin qui passait en skate et juste avant que je ne ferme les yeux et ne secoue la tête pour chasser au plus vite ses visions hallucinées je sais avoir lu Julien s'est pendu ce matin écrit en énorme écrit en grosses lettres accusatrices sur le journal que j'avais délaissé un instant devant moi et ce titre barrait la page sur toute sa largeur et j'ignore si c'était les pages politiques ou la rubrique fait divers mais juste en dessous il y avait ma photo et j'avais la sale gueule de Silvio Berlusconi s'il y a une chose que ma mère m'a toujours dite et répétée pendant toute mon adolescence c'est de ne jamais rien faire qu'elle puisse lire le lendemain dans le journal c'était ce qu'elle disait et répétait chaque fois que je me disposais à sortir c'était sa manière de m'avertir de ne pas faire de bêtises et à cette terrasse de café j'ai compris pourquoi elle insistait tellement j'ai tout compris la honte et l'angoisse et l'envie de se cacher dans un trou de souris et de se transformer en bonhomme de neige jusqu'à la fin des temps et heureusement que j'ai repris mes esprits avant qu'il ne soit trop tard heureusement que le journal ne parlait pas de moi ni de Julien ni de rien me concernant oh oui je vois d'ici la scène si ma mère était tombée sur pareil article en racontant mes derniers exploits avec la photo de Berlusconi juste à côté je l'entends déjà se demander avec effroi ce que les gens allaient maintenant penser d'elle mon dieu qu'allait-il dire voilà ce qu'elle se serait écriée si d'aventure elle avait appris pour moi et pour Patricia et pour Julien et pour Silvio mais toujours ma mère s'est inquiétée de ce que les gens pouvaient penser d'abominable et de dégoûtant à son sujet quelle mauvaise opinion ils allaient dorénavant nourrir à son endroit et il vaudrait mieux que tout ce que je raconte en ce moment ne sorte pas d'ici et demeure confidentielle car ma mère va terriblement s'inquiéter de ce que les gens vont penser d'elle s'ils apprennent le pétrin dans lequel s'est mis son fils et autant sauver ce qui peut encore l'être et merci pour elle mais assez bavassé et ma saparta c'est un petit jeu d'élocution de ma jeunesse qui vient de me revenir sur l'air de ma serpette est perdue mais le manche mais le manche et ce n'est peut-être pas un hasard c'est peut-être un message que m'envoie mon inconscient mais lequel peu importe j'étais à cette terrasse de café et le message de Patricia se propageait dans mes veines comme un poison un venin une brûlure et imagine-toi une seconde à ma place juste une seconde ce n'est pas beaucoup une seconde imagine-toi recevoir ce sms pour ma part ce fut comme s'il m'avait piqué une vive je ne peux pas mieux dire pour ceux qui se sont fait un jour piqué par cette saleté de petits poissons persiformes qui guettent son homme entre deux eaux ils savent que la douleur ne reste pas localisée mais qu'elle s'étend et ne cesse d'augmenter et d'irradier encore et encore c'est une douleur qui rend fou de douleur car on n'en voit pas le bout tellement elle semble n'avoir aucune limite et à cette terrasse de café toute proportion gardée j'étais prêt à me pisser dessus ou à plonger entièrement nu dans un grand bain d'ammoniaque ou comme il est aussi recommandé en cas de piqûre de vive à approcher le bout incandescent d'une cigarette de l'endroit où le message de Patricia venait dans mon être de porter le fer afin de combattre le feu par le feu tellement j'entrevoyais de manière de plus en plus exponentielle tout ce que le suicide de Julien signifiait et impliquait et bouleversait à partir de maintenant dans mon univers et sans vouloir paraître mégalomaniaque dans l'univers tout entier oui chaque minute qui passait amplifiait horriblement le retentissement du suicide de Julien dans tous les compartiments de ma vie et pour ceux qui n'ont jamais été piqués par une vive et qui ne voient pas bien de quoi je parle ils n'ont qu'à imaginer la nouvelle du suicide de Julien comme disons un point minuscule à l'horizon qui se rapprocherait à toute vitesse sans que l'on distingue de prime abord de quoi il s'agit avant de s'apercevoir que c'est un chien un putain de mollusse un monstrueux pitbull qui venant de très loin comme surgit des enfers fonce droit vers vous charge littéralement bat vos vents tout crocs dehors en aboyant de toutes ses forces avec cette démence typique des chiens dressés pour tuer et à ce moment là on n'en croit pas ses yeux on regarde le monstre au loin et on réalise qu'on ne va pas pouvoir discuter on regarde encore mieux et trop tard surprise le chien vous saute déjà à la gorge alors qu'il se trouvait à cent bons mètres l'enfoiré à franchir la distance qui vous séparait de lui en une fraction de seconde le danger a fondu sur vous à la vitesse de l'éclair comme surgissant d'une autre dimension comme dans Monty Python Sacré Graal sauf qu'il ne s'agit pas d'un gag tu peux rigoler mais il est trop tard maintenant pour s'enfuir les mâchoires du piège se sont refermées et elles ne vous lâchent plus preuve qu'on ne gagne pas toujours à vouloir mieux distinguer les choses et je veux bien faire l'effort de trouver une autre métaphore pour ceux qui en plus de n'avoir jamais été piqués par une vive n'ont jamais vu un mollusse leur foncer dessus et ou le gag le plus cinématographique de l'histoire du cinéma mais il faudra me payer un jour j'ai rencontré une jeune femme dans un bar c'était un soir il s'agissait d'un autre bar nous partageons la même soucoupe de chips au comptoir et la conversation s'engagea naturellement entre nous tandis que tamisant nos imperfections une douce lumière nous enveloppait comme dans une cape soyeuse et je dois dire que cette jeune femme ressemblait beaucoup à la pêcheuse du cinquième qui dans une vieille publicité pour nescafé se retrouve coincée dans un ascenseur heureusement le playboy du deuxième vient à son secours et pour que sa voisine au demeurant très jolie dans son petit tailleur gris perle prenne agréablement son mal en patience il lui prépare une bonne tasse de café et l'instant d'après on la voit tremper ses jolies lèvres dans la tasse et bien sûr l'ascenseur se remet en marche juste à ce moment là l'envoyant direct au cinquième étage si ce n'est au septième ciel la grosse ficelle mais plus que la jolie bêcheuse du cinquième m'avait ébloui le fait que le playboy du deuxième réussisse à faire passer une tasse de café à travers la porte grillagée d'un ascenseur sans en renverser une seule goutte quel tour de magie quel tour de force cela m'avait stupéfié c'est bien que je me rappelais encore ce prodige des années plus tard et le dirais-je je caressais obscurément le rêve de pouvoir en faire autant moi-même et pourquoi pas ce soir-là dans ce bar puisque sans être aucunement un playboy c'est pas le dire mais j'habite au deuxième étage je me trouvais le voisin de droite d'une jeune femme qui vêtue d'un ravissant tailleur gris perle il suffit d'un détail pour réveiller notre mémoire m'avait subitement rappelé cette pub débile et en attendant de lui montrer de quoi j'étais capable à travers une petite grille se trouvant au fond de la cour de récréation sachant que nous avons tant d'arômes à partager j'avais décidé de tenter ma chance et pour commencer de me montrer sous mon meilleur jour c'est-à-dire fin intelligent cultivé charmeur drôle sans être lourd extrêmement attentif à tout ce qu'elle pouvait dire et pour le reste ne regardant pas à la dépense tout à fait à mon aise dans la vie bien dans mon époque et néanmoins doué de personnalité sans pour autant dissimuler certaines fragilités dévoilant que je suis aussi un être d'une grande sensibilité avec lequel elle pouvait se sentir sinon à égalité du moins en confiance etc ce genre de papier à musique du café spécial filtre comme si Julien ne s'était jamais suicidé à propos de papier à musique connaissait-elle ce livre dont j'avais lu la veille au soir les premières pages elle avait tort car ce livre démarrait fort pas comme d'autres trois points de suspension qu'elle en juge un type ramené un soir une fille chez lui et par pitié qu'elle ne s'imagine pas que j'essayais de lui faire passer un message oh non pas du tout non loin de moi cette pensée n'empêche dès les premières pages le type et la fille s'envoyait en l'air puis il s'endormait et jusque là tout allait bien je n'avais aucun problème de lecture à ce moment là en ouvrant un livre on signe le pacte qui par convention fait gober au lecteur tout ce qui est écrit sur la page même les situations les plus invraisemblables et j'y songeais soudain existait-il quelque part une trace écrite de ce pacte ? le savait-elle ? parce que j'aimerais vérifier quelque chose je voudrais m'assurer qu'il ne figure pas en bas de page des petites lignes rédigées en caractère minuscule réservant de mauvaises surprises en cas de problème de lecture et en attendant d'en avoir le coeur net le type découvrait à son réveil que la fille était morte dans son lit et oui ce sont des choses qui arrivent dans les livres le pacte jouait à plein sachant que tout est également possible dans l'existence et pour ma part suivait mon regard je n'arrêtais pas de vérifier combien la réalité a plus d'imagination que nous et comprenait-elle ? suivait-elle mon regard ? elle voulait qu'à travers ces jolies mèches je lui tende une tasse de café sans en renverser une goutte ? tant de choses se produisent de par le monde qui ne sont pas censées se produire et moi-même avais un jour couché avec une femme dont le mari s'était suicidé une semaine plus tard et que pensait-elle de ça ? dans le genre surprise du chef ? ça lui embouchait un coin elle faisait moins sa bêcheuse tout à coup elle montrait désormais ses cinq étages à pied elle voulait bien prendre une autre tasse de café ou plus du tout ? cela m'intéressait de le savoir elle voulait une chips enfin bref donc le type se réveille repris-je gaiement et bing il découvre la fille morte dans son lit et passé un instant de stupeur il rejette les draps il bondit hors du lit et passé un instant de stupeur vous pigez le truc ? m'excitais-je tout à coup sur mon tabouret vous visualisez la scène ? passé un instant de stupeur c'est ce qui était écrit je vous jure passé un instant de stupeur sans rire sans déconner vous voyez le problème ? passé un instant de stupeur j'ai cru m'étouffer de rire allez poursuivre votre lecture après ça vous ne comprenez pas ? ok combien de temps dure selon vous un instant de stupeur ? dites un chiffre pour voir une seconde trois minutes vingt-quatre heures je me pose encore la question en ce qui me concerne cela fait bientôt dix ans que j'attends que passe un instant de stupeur survenu ce dimanche vingt-sept novembre 2005 dix ans que je vis à l'intérieur de cet instant de stupeur que je bondis chaque matin hors mon lit parce qu'il y a un pendu à ma fenêtre passé un instant de stupeur mais la stupeur ne passe pas c'est faux archi faux vous imaginez découvrir un cadavre dans votre lit et passer un instant de stupeur plouf plouf rejeter les draps et bondir hors du lit franchement sérieusement et pourquoi pas le petit doigt en l'air tant que vous y êtes à mon avis vous bondissez hors du lit et basta vous n'attendez pas que passe un instant de stupeur comme s'il s'agissait d'un train ou de je ne sais quoi vous bondissez hors du lit dans un état de totale stupeur j'en prends le pari c'est même la stupeur qui vous fait bondir hors du lit sinon quoi passez un instant de stupeur je vous jure pacte de lecture ou pas c'est trop de couleuvre les expressions toutes faites voilà le diable c'est comme passer une tasse de café à travers la porte grillagée d'un ascenseur sans en renverser une goutte ce n'est pas possible mais il est vrai que si on commence à se passer des conventions tout l'édifice s'écroule si on refuse cela on refuse tout le reste on ne peut plus écrire la fin de la phrase exit la magie adieu la pub on doit tout revoir depuis le début on est forcé d'entrer dans les détails voici qu'il nous faut remettre les pendules à l'heure et on est forcé d'inventer l'heure et la pendule qui va avec et croyez moi ou pas j'ai balancé le bouquin par la fenêtre qui était ouverte à ce moment là ras le bol je vous jure je l'ai balancé par la fenêtre ni une ni deux hop zou raus bon vent par la fenêtre ouverte un livre comme les nazis et tant pis si quelqu'un le recevait sur la tête bien fait vous me trouvez excessif mais je parlais dans le vide il n'y avait plus personne à côté de moi envolé la bêcheuse du cinquième retourné vite fait chez elle en ascenseur sans que je m'en aperçoive sans un mot fuite abracadabra profitant du fait que je m'énervais tout seul sur mon tabouret mince alors tu parles d'un café crème j'aurais décidément tout vu quel bus tout de même rien dans le ventre alors que je lui ouvrais mon coeur dans l'espoir de nouer un lien qui pour une fois ne serait pas factice ne serait pas uniquement social genre et si on parlait du dernier film dont tout le monde parle des salaires des joueurs de football du temps forcément pourri qu'il fait des autres qui sont tous des abrutis comme si les gens ce n'était pas nous aussi de ses relations avec sa famille qui sont de toute façon pourries et tutti quanti à l'avenant pendant des heures et des heures en attendant d'aller baiser comme des faux culs comme des machines comme des cadavres après que j'eus payé les consommations merde elle aurait pu prévenir ce sont des choses qui se font mais d'où sortent les gens pourquoi sont-ils sur terre quand peut-on enfin parler sérieusement me contorsionnant sur mon tabouret je cherchais des yeux cette misérable dans le bar qui était maintenant bondé je finis par l'apercevoir à une table du fond tout sourire elle passait de nouveau sa main dans ses cheveux et trinquait avec un type qui ressemblait à un parasol tout en évitant manifestement de regarder dans ma direction et je m'en fiche un jour je rencontrerai une femme qui sans cesser de caresser voluptueusement ses cheveux aura comme moi le souci du détail saura comme moi que tout peut devenir épopée tout est épopée tout est sacré howl 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 même une expression toute faite dans un livre une pénalité en face des poteaux un pendu à sa fenêtre un café à travers une grille d'ascenseur et quoi vos gueules les chips c'est pas à vous que je cause ce qui est drôle si j'ose dire c'est que entre le moment où j'ai lu le prénom de Patricia affiché sur l'écran de mon portable et le moment où j'ai lu son message qui m'apprenait le suicide de Julien il s'est passé un très bref instant durant lequel j'ai imaginé que Patricia m'envoyait un nouveau message du genre sexto avec peut-être en pièce jointe une photo la montrant nue sous certains de ses pleins et déliés les plus affriolants ainsi qu'elle m'envoyait de plus en plus souvent de tels messages explicites et dévergondés et pour certains d'entre eux carrément pervers depuis la nuit passablement sexuelle que nous avions passé ensemble une semaine auparavant et à dire le vrai qu'elle ne cessait de m'envoyer avec une frénésie qui prenait des proportions de plus en plus inquiétantes au point que je commençais d'être franchement embarrassé et même tout à fait effrayé lorsque j'avais lu deux jours plus tôt sur l'écran LCD de mon portable de point ouvrir les guillemets vos mains autour de mon cou encore encore je n'en peux plus je vous veux en moi enlevez-moi bandez-moi les yeux bandez pour moi je veux votre langue partout je veux votre queue grosse au fond de ma gorge je veux qu'elle me déchire suffoquez-moi prenez-moi je suis à vous enlevez-moi Grégoire enlevez-moi je voudrais que vous cogniez fort très fort et c'était peut-être une provocation c'était évidemment excessif il ne s'agissait que de s'exalter à distance oui mais de mon point de vue les choses commençaient à prendre une très mauvaise tournure l'exaspération de vivre a beau me bouleverser lorsqu'elle prend le visage de la plus sincère lubricité et de la plus inconsolable dépravation oui les excès de ceux et surtout de celles qui comme ma mère ont un coeur trop grand et dévasté pour ce monde ont toujours eu le don de me captiver au-delà du raisonnable il y a néanmoins des limites à ce qu'un prédateur compassionnel comme moi peut désirer d'une proie et inversement à ce qu'une proie réellement déterminée peut exiger d'un prédateur pétri comme je le suis des valeurs essentiellement véleïtères de la classe moyenne et voilà pourquoi j'envisageais sérieusement de calmer le jeu et malgré la promesse de nuit de débauche à venir assurément palpitante et de sms à collectionner pour mes vieux jours de me mettre à l'abri de cette avalanche d'émotions exacerbées et de prendre mes distances et de les prendre fissa au plus vite d'autant plus que je n'avais nullement l'intention de transformer la nuit magnifique que Patricia et moi avions connue en une histoire de longue haleine à aucun moment ne m'avait effleuré l'idée qu'il pût s'agir entre nous d'autre chose que d'une de ces nuits où le sexe devient magie parce que rien ne vient par la suite mettre à nu les ficelles qui dévoilent qu'il s'agit d'une splendide prestidigitation et de ce fait ainsi demeure intacte notre foi en la force consolatrice de la fornication ainsi nous fabriquons-nous des souvenirs éblouissants et je dis bien fabriquons car notre mémoire n'est pas un petit coffret à bijoux dans les crins duquel s'accumule précieusement dans un coin de notre tête ce qui a pu nous arriver mais une bête sauvage qui exige rituellement que lui soit sacrifié des parcelles étincelantes de la réalité qu'en pâture lui soit jeté le présent j'ai bien conscience que cela ne change rien au bout du compte cela ne consolera pas Julien ou qu'il soit à présent si tant est qu'il soit quelque part rien n'est moins sûr mais j'avais d'emblée prévenu Patricia que sa présence sur le pas de ma porte tenait à une espèce de malentendu qui n'était pas voué à se reproduire et j'étais à ce moment-là aussi sincère qu'on peut l'être j'avais à ce moment-là des raisons personnelles de la réfuter intérieurement des raisons qui démarraient toutes par la lettre M mais chute Patricia n'avait pas besoin de savoir même si se disant je me penchais déjà pour embrasser ses lèvres qui cherchaient la mienne et sans vergogne commençait à vouer un culte à sa langue qui était prodigieuse absolument diabolique frétillante et pointue et agile et salace et longue comme pas permis longue comme cette phrase si 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 ce n'était d'ailleurs pas une langue mais la quintessence du sexe que je voyais s'agiter et grésiller sous mon nez et tout en me répétant en mon fort que c'était une erreur il ne fallait pas je ne devais pas non 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 tout ceci ne menait à rien et ne mènerait à rien et à rien si ce n'était à rien ce serait à des ennuis colossaux forcément bon Dieu il s'agissait d'une femme mariée et non seulement mariée mais maman d'un petit garçon de deux ans et cela sentait l'embrouille qui pue car ce genre de liaison a toujours quelque chose pourri qui se termine dans les crises et les larmes et l'épuisement des psychologies toujours je le sais depuis l'âge de sept ans et le divorce de mes parents leur divorce est rintant synonyme pour moi d'abandon du père et synonyme de malheur de la mère auquel je fus livré sans défense synonyme de fin de la confiance d'insécurité intérieure de sentiments d'injustice d'impuissance de conflit interne et externe de culpabilité indicible de début des emmerdes etc synonyme d'harmonie totalement idéalisée d'envie de réconcilier toute chose avec son contraire le jour avec la nuit papa avec maman comme une mission impossible une vocation obligée comme Nirvana pour le dire en musique le groupe Nirvana entre désir infiniment mélodique et explosion de rage venant tout saccager au sein du même morceau pour ne pas dire au sein de la même famille car chacun des membres de Nirvana était le rejeton de parents divorcés et cela s'entend désespérément cela qui me plut dès ma première écoute de Smells Like Teen Spirit ou de Lithium j'y reconnus immédiatement mes problèmes ce qu'il y a de psychotique en moi et je ne suis pas le seul le fantastique engouement pour le groupe d'Aberdine fut aussi symptomatique que l'été sa musique à une époque le tournant des années 90 où les enfants de parents divorcés devenaient pour la première fois une génération à part entière le rock s'inscrit moins dans l'histoire de la musique que dans l'évolution des mœurs il est une musique sociale il suit au plus près l'évolution de nos tourments et le groupe Nirvana il exprima des sentiments qui dépassaient son cas particulier ce qu'il payait très cher il fit entendre l'immense frustration des petits blancs de la middle class confrontés à une défaillance historique de leurs parents il rendit audible leur contradiction sans nom sans fin et sans issue entre fureur et tendresse désir d'amour et folie destructrice les Beatles allaient avec les punks en un perpétuel écartèlement l'incapacité même à devenir adulte si les adultes ne sont plus que hargne et furie l'impossibilité de trouver une place et un équilibre qui ne soient façon psychiquement morcelée d'être au monde cri et sanglots guerre parentale des sexes dont les enfants sont le champ de bataille juste après le divorce de ses parents le petit Kurt Cobain il avait d'un vent taga sur le mur de sa chambre je hais maman je hais papa papa et maman maman et papa ça me rend tellement triste j'avais 7 ans quand mes parents divorcèrent avant de se remettre ensemble un an plus tard et ce fut encore pire ce ne fut pas du tout youpi ni pour eux ni pour moi tous mes ressentis de petits garçons confrontés au divorce de ses parents ils devinrent tout à coup sans objet ils durent être refoulés au profit d'une incrédulité majuscule d'un rire du plus beau jaune écarlate tout ça pour ça quelle dérision par la suite je n'ai jamais cru que d'un mal pouvait sortir un bien j'ai été amené à croire en tout l'inverse enfin bref tout ça pour dire que convoiter la femme de mon prochain n'a jamais fait partie de mes plaisirs surtout s'il y a un gosse dans les parages au contraire si j'ai une perversion dans ce genre de situation c'est d'avoir une pensée pour la personne qui est trompée et qui à l'image de ma mère éplorée qui commençait à vouloir se jeter par les fenêtres fut également moi dans une vie antérieure et oui ce sont des choses qui arrivent des choses stupides et mortelles d'une manière ou d'une autre c'est donc pour des raisons troubles et personnelles que cette situation avec Patricia me déplaisait intérieurement et que ces raisons troubles et personnelles puissent passer pour une conduite vertueuse me fait bien rire comme me font rire tant de gens avec leurs impératifs psychiques sublimés en impératifs moraux pour les autres quoi qu'il en soit je me disais et répétais qu'il ne fallait pas que je tombe dans le piège que Patricia me tendait avec sa langue de tous les diables car cela serait trahir les principes qui sont devenus les miens par la force de mes névroses douloureusement acquises et patiemment consolidées par dessus tout je n'avais pas besoin de ce genre de complications surtout pas pas à cette période de ma vie où les mots amour chéri reste mon biqué pupus poussin loulou et chouchou et autres doigts entrelacés me donnaient envie de vomir et où l'idée qu'une femme puisse envahir mon existence par terre par mer ou par les airs me causait une angoisse si violente qu'elle pouvait dégénérer en un infarctus qui pour n'être que crise d'angoisse n'en était pas moins aussi atroce qu'une véritable crise cardiaque au point de finir une fois à l'hôpital toute sirène hurlante je ne voulais pas que quelqu'un s'attache à moi je ne voulais plus être responsable du moindre être humain je ne supportais plus aucune promiscuité psychique j'en avais soupé des malentendus et M comme misère M comme méprise mais ne pas parler de M non 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 pas maintenant pas encore pas question de révéler à Patricia qu'elle était à cet instant une petite mésange alors que je visais depuis le début M dont l'écho l'aura et le souvenir ne me sortaient toujours pas de l'esprit ce pourquoi je ne voulais pas qu'elle m'aime ni ne s'attache à moi et ce qui valait pour Patricia valait pour toute je ne voulais pas qu'on m'aime ce n'était plus une option dans ma vie pas avec le dossier que je traînais et pour ne pas le nommer le dossier M pas avant dix ans il fallait le dire dans quelle langue tout célibataire et libre comme l'air que j'étais en apparence je n'aspirais qu'à purger ma peine à cette époque je n'aspirais qu'au calme et à la tranquillité aux joies sans lendemain à l'harmonie des couleurs à la paix des ménages et au redressement de l'économie mondiale et puis merde trop brûlante étaient ses lèvres basta j'étais en rute et sans plus me contenir j'empoignais Patricia par la nuque et tirant ses cheveux à la racine je la cambrai pour l'amener à moi et dans ce mouvement plein de désir et d'autorité l'un de ses seins jaillit hors de sa petite robe bleue à poids blanc et moi de me mettre à le pétrir et tant pis pour les conséquences tant pis pour elle et tant pis pour moi tant pis pour son mariage et pour le gosse tant pis pour M elle l'avait bien cherché aussi et tant pis pour Julien mille fois tant pis demain serait un autre jour nous étions deux adultes consentants qui allions joyeusement prouver combien nous étions des adultes et combien nous étions consentants et fuck les commandements de la Bible fuck le divorce de mes parents et fuck le gosse de 7 ans qui n'en finit pas de me pourrir la vie avec le divorce de ses parents et qu'aurait fait Zuckerman à ma place qu'aurait fait Chinaski et Fritz the Cat les réponses à ces questions ne me font pas peur même si je ne vais pas raconter maintenant ce qui s'est passé cette nuit-là entre Patricia et moi que l'on ne compte pas sur moi pour ce genre de déballage cela serait sordide d'évoquer l'espèce de fête sexuelle cette nuit-là dont je garde certaines visions très précises visions joyeuses terriblement délurées encore excitantes aujourd'hui même à postériori même sachant la suite visions de Fragonard mais en plus explicite visions de Sam Francis pour le dire en couleur visions électriques de Miles Davis pour le dire en musique visions d'une baisse grandiose pour le dire tout net sans hypocrisie sans me cacher derrière les mots si on voit ce que je veux dire et si on ne voit pas tant pis pas grave si on est choqué pas grave personne ne saurait l'être aujourd'hui plus que moi surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là cette nuit-là Patricia et moi ignorions que Julien allait se pendre une semaine plus tard avec la ceinture de son pantalon à la poignée de la fenêtre de la chambre conjugale et de mon point de vue à mon petit niveau individuel des choses à prendre en compte cela fait une sacrée différence c'était un événement que ni l'un ni l'autre ne pouvions prévoir et précisons-le pour ceux qui voient le mal partout encore moins désiré et c'est peut-être par manque d'imagination je n'exclus pas cette possibilité mais qui s'envoie en l'air le soir en se disant qu'il va se trouver le lendemain avec un cadavre sur les bras et que ne voilà un chouette résultat qui j'aimerais le savoir qu'il se manifeste ce grand malade ou ce génial devin je sais ce que tu te dis tu penses que je dramatise la situation que je m'exagère mon rôle et du suicide de Julien que je fais tout un cirque un foin une montagne afin d'occuper le devant de la scène tu penses que je me complais tu te dis que le suicide de Julien ne justifie pas que j'en fasse tout un plat et encore moins un livre et quoi un type s'est suicidé c'est bien triste c'est dommage mais qu'est-ce qu'on peut y faire tu ne vois pas trop le problème à ton niveau individuel des choses tu as le sentiment que j'abuse du prestige qui nous vient des drames de l'existence et qui nous vaut d'avoir soudain quelque chose à dire quelque chose de soi-disant urgent à propager dans le monde comme si on avait gagné le droit à la parole et le pouvoir de capter l'attention tellement le malheur rend bavard tellement il implose le respect et cloue le bec et semble un culte à rendre et vive le malheur finalement hourra le malheur je plaisante sauf que je n'exagère pas mon rôle dans le suicide de Julien aucunement parce que Julien ne s'est pas seulement pendu avec la ceinture de son pantalon au petit matin du dimanche 27 novembre 2005 il ne s'est pas étranglé jusqu'à ce que sa mort s'en suive et après lui le déluge non de son suicide il n'a pas voulu que chacun l'interprète comme bon lui plaise en élucubrant toutes sortes d'hypothèses dans l'espoir de comprendre comment il avait pu en arriver à cette dernière extrémité avant que chacun avoue son incompétence en matière de suicide et reconnaisse que ce massacré soi-même comporte de toute façon une part de mystère une part qui défie de toute façon le sens commun et qui demeure de toute façon irréductible et c'est ce que l'on finit de toute façon par dire dans ces cas-là et à ta santé Julien personne ne pleure les suicider j'ai remarqué cela aussi de l'incrédulité oui de la colère énormément mais des larmes jamais pas sur l'instant au mieux chacun s'interroge et tente de résoudre l'équation tellement en finir avec sa propre existence paraît sacrilège au regard de la vie impie au regard des religions pur gâchis au regard de la société inconcevable au regard de sa propre existence et même carrément contre nature puisque les animaux ne se suicident pas malgré les rumeurs qui prétendent le contraire tellement cela ouvre une porte en soi qu'on ne tient pas spécialement à voir s'ouvrir non pour Julien il n'aura pas été question une seule seconde que son suicide demeure un mystère que nul n'éluciderait jamais pas question non plus qu'un petit malin ne l'en dépossède en rappelant que son père s'était suicidé lorsqu'il était enfant ainsi que je l'appris par la suite la belle affaire Julien a fait en sorte que nul ne s'amuse à faire ce genre de parallèle par trop commode quand bien même le père de Julien s'est suicidé lorsque Julien avait deux ans or Julien s'est suicidé au moment où son petit garçon venait d'avoir deux ans comme par hasard sacrée coïncidence ainsi que je l'appris par la suite mais Julien avait prévu le coup selon moi il se doutait selon moi que d'aucun tenterait de faire reculer son suicide dans l'ombre du suicide de son père et que la thèse de prédisposition familiale ayant conduit à se massacrer lui-même apparaîtrait d'autant plus crédible qu'elle dédouanerait chacun d'avoir la moindre part de responsabilité dans ce qui s'était produit au matin du 27 novembre 2005 tel père tel fils c'est inutile d'aller chercher plus loin quand bien même le vent du suicide devait certainement siffler à ses oreilles depuis que son petit garçon avait atteint l'âge de deux ans oui mais qui déclare un cancer à l'âge exact où l'un de ses parents a développé un cancer malgré l'affreuse et mégalomaniaque conviction que l'histoire va se répéter à travers nous il fallait qu'il y ait autre chose pour que Julien passe à l'acte et Julien n'a laissé aucun doute sur ce que cela pouvait être sur qui cela était je n'étais pas présent lorsque Julien s'est suicidé il ne manquerait plus que ça mais je le tiens de Patricia et les policiers arrivaient sur les lieux l'établirent par la suite dans leur procès-verbal avant d'ôter la ceinture de son pantalon et de sauter lui-même la vie Julien ôta son pantalon et tous ses vêtements et une fois nu il ôta les cadres et les photos qui décoraient les murs de la chambre conjugale il ôta la literie du lit conjugal les couvertures et puis les draps et même les thés de chacun des deux oreillers et je n'étais pas présent je ne peux que conjecturer mais il semble que Julien ait cherché à ce moment-là à ôter de sa vue tout ce qui concernait sa vie avec Patricia et qui matérialisait leur couple depuis bientôt dix ans qu'ils étaient mariés et c'était peut-être autre chose qu'il cherchait en même temps à sauter de la tête avant de sauter la vie faute de mieux en désespoir de cause sans vouloir conjecturer mais cela ne marcha pas de toute évidence cela ne le soulagea pas ni ne le calma car après s'être mis tout nu et avoir mis à nu le matelas du lit conjugal jusqu'à exhiber la toile originelle il a été établi que Julien avait alors chié sur le matelas et à pleine main directement sur la toile à matelas avec ses doigts pleins de merde il avait écrit le nom de Patricia et juste à côté il avait écrit mon nom avec sa merde oui juste avant de se pendre avec la ceinture de son pantalon à la poignée de la fenêtre de sa chambre il a été établi que Julien avait écrit nos deux noms avec sa propre merde et juste en dessous il avait encore écrit avec sa merde deux points ouvrez les guillemets maudits c'est ce qu'il écrivit en énorme avec sa merde sur la toile à matelas juste en dessous de nos deux noms avec sa merde oui et ce n'est pas tout car tant qu'il put utiliser sa merde il a été établi que Julien avait dessiné sur la toile nos deux effigies en train de copuler à quatre pattes comme des animaux et de façon non moins merdeuse comme ressuscitant à lui seul la préhistoire et ses visions des cavernes avec une fureur terrible m'a rapporté Patricia et sa voix tremblait au téléphone sa voix n'était qu'une ombre au téléphone il avait représenté avec sa mère d'une bite gigantesque qui nous transperçait l'un et l'autre et cette bite gigantesque prenait côté couille la forme d'un glaive et putain quel enfer avais-je songé sans trouver les mots pour le dire à Patricia putain c'était possible de chier autant n'avais-je pu m'empêcher de penser en fermant les yeux pour ne surtout pas me représenter la scène il avait la diarrhée ou quoi ? je ne sais pas je n'ai pas vu le matelas et quoi qu'il en soit je ne vois pas comment je pourrais tirer un quelconque prestige de ce que je viens de raconter je ne vois pas comment je pourrais exagérer le rôle que j'ai pu tenir dans le suicide de Julien si ce n'est pas Dieu si ce n'est pas Dieu qui nous envoie des épreuves s'il n'existe aucune raison aux justifications à nos malheurs ici-bas à nos malheurs incessants et effroyables qui nous démolissent petit à petit petit à petit une lamelle après l'autre alors je ne sais pas comment finir cette phrase je ne veux pas la finir je ne vais pas mentir mettre des mots là où je n'en vois aucun si Dieu n'existe pas si la société est corrompue et pousse au crime si la réalité dépasse la fiction et celle-ci ne la rattrapera plus s'il n'y a rien après la mort ni vie ni au-delà ni paradis ni enfer si les hommes sont des bêtes féroces et les femmes ne valent guère mieux si la raison n'est qu'un affect comme les autres si la culture est devenue un déni de culture et ne fait plus barrage aux détresses infantiles si la science fait empirer les choses et donne des armes à la furie des hommes si le langage est une impuissance et l'amour est un crime si la camaraderie n'est qu'un mot si la sagesse ne viendra jamais et la bêtise sera toujours la plus forte si rien ne dure et que tout est voué au néant si même les victimes deviennent des bourreaux et les carottes sont déjà cuites si même l'air est pollué et que le climat se réchauffe que les dés sont constamment pipés et que c'est chacun pour sa gueule chacun sa merde si même l'absurde a perdu son absurdité et si nous vivons et souffrons et parfois sommes heureux et mourrons de toute façon sans savoir pourquoi sans espoir de rien et hier les portes du métro se sont fermées juste devant moi alors je préfère ne pas finir cette phrase I prefer not to c'est préférable mieux vaut rester sans réponse mieux vaut rester avec la question sur les bras plutôt que de s'en débarrasser car tout ce que je pourrais dire ne ferait qu'aggraver les choses non si quelqu'un connaît une réponse qu'ils le disent qu'ils la fassent savoir au monde quelqu'un qui saurait pour de bon pas un charlatan pas un marchand de sable pas un illiste de mes deux un souffleur patenté sur les braises un camelot d'opium du peuple un illusionniste de plus assez de subterfuges depuis des millénaires qu'elle se raconte de génération en génération la plaisanterie a assez duré les blagues les plus courtes sont les meilleures il est possible de vivre sans réponse point d'interrogation ça me rappelle le film collatéral Michael Mann 2004 que j'allais voir avec M mais chut ne pas parler de M pas encore l'histoire d'un chauffeur de taxi Max qui une nuit durant se voit contraint de servir de chauffeur à un tueur à gage Vincent venu exécuter un certain nombre de contrat vers la fin du film une conversation s'engage entre eux tandis que Max conduit dans la nuit de Los Angeles et qu'il regarde dans son rétroviseur Vincent qui installé à l'arrière vient d'exécuter un nouveau meurtre et de point ouvrir les guillemets Max fallait vraiment que tu le tues Vincent je fais ça pour vivre tu parles d'un boulot t'as vu le tien chauffeur de taxi je tue personne moi ça fait une différence non mais dis-moi pourquoi fais-tu ce boulot pourquoi pourquoi mais y'a pas de pourquoi aucune raison ni bonne ni mauvaise ni de vivre ni de rester réfléchis un peu des millions de galaxies où scintillent des millions d'étoiles et un point lumineux apparaît pendant un instant sur l'une d'elles voilà ce que nous sommes un minuscule et éphémère point lumineux perdu dans l'espace toi moi tout le monde c'est quoi ces conneries tu vas où avec des trucs comme ça t'as aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans la tête des gens que tu assassines t'es qu'une ordure mon frère juste une ordure bon dieu mais tu sors d'où tu te venges t'es un de ces mômes qui ont eu une enfance bien pourrie c'est ça hé tu t'es vu c'est qui le champion du bourrage de crâne sans blague regarde toi avec ton petit casse-croûte ton petit taxi aseptisé à rêver de monter ta petite boîte de limousine de luxe un jour mon rêve se réalisera mais qu'est-ce qui fait que t'es encore collé à ce volant vas-y explique un peu je suis curieux t'as raison Vincent je m'étais jamais posé la question je veux dire je me suis jamais interrogé sur moi j'aurais dû le faire c'est vrai j'ai fait semblant de miser sur mon avenir mais c'était perdu d'avance là il enfonce le champignon et la voiture commence à prendre de la vitesse dans la nuit de Los Angeles mais tu vois là tout de suite tu veux que je te dise j'en ai rien à foutre c'est vrai après tout qu'est-ce qu'on s'emmerde vu qu'on est tous des tâches insignifiantes dans le merdier universel de minuscules conneries cosmiques c'est bien ce que t'as dit il roule maintenant à fond criant les feux rouges et à l'arrière Vincent se cramponne et lui ordonne de ralentir ben quoi qu'est-ce que t'as peur tu me surprends Vincent ça colle pas trop avec ton personnage non c'est toi qui a dit qu'on était que dalle il roule encore plus vite tu sais quoi je te remercie d'être là finalement ça a servi au moins à ça grâce à toi je vois les choses autrement ah ouais tu viens de m'ouvrir les yeux rien n'a de sens n'est-ce pas vivre ou mourir c'est égal ça change rien au final l'un dans l'autre ça se vaut alors autant en finir t'es pas d'accord autant en finir tout de suite j'ai pas raison il jette un dernier coup d'oeil dans le rétroviseur tu sais quoi Vincent va te faire foutre il précipite la voiture dans le décor si rien ne justifie ce qui nous arrive si le monde est injustifiable et si nous-mêmes sommes injustifiables à quoi bon s'emmerder en effet pourquoi faire encore des efforts autant en finir tout de suite autant être indifférent pas vrai pas vrai en attendant j'aimerais savoir si d'autres que moi se sont un jour retrouvés dans ma situation je veux dire dans la situation de devoir vivre en sachant qu'un homme vous a maudit juste avant de se donner la mort et qu'il vous a désigné avec sa propre merde aux yeux du monde comme assassin sans que la police puisse trouver quoi que ce soit à y redire et le côté impuni des suicides ne m'échappe pas aujourd'hui il ne m'échappe plus depuis le 27 novembre 2005 voilà une nouvelle chose que le suicide de Julien m'a enseigné une chose qui m'arrange bien sur le plan pénal mais qui me complique les choses sur un plan personnel et pour Patricia donc comment me débarrasser du sentiment d'avoir commis un crime si rien ne vient le sanctionner il faut pourtant faire il faut pourtant que je sois puni pour ce que j'ai fait il le faut d'une manière ou d'une autre ma situation n'est cependant pas la pire qui soit en ce moment même les bombes sont en train d'anéantir les villes de Homs et Alep là tout de suite maintenant tandis que j'écris hier c'était Fallujah Grozny Sberenika Sarajevo Murambi Hiroshima Tokyo Drest Varsovie Milan Saint-Lô Hambourg Shanghai Everytown Etc Et je n'écris pas etc à la légère en aucune façon je fais tenir toute l'histoire moderne des hommes dans cette etc à qui le tour maintenant quelle ville demain quelle population civile puisque ce sont elles qui sont en première ligne désormais Naguère les armées se donnaient les armées se donnaient rendez-vous sur un champ de bataille pour en découdre et décider du vainqueur mais depuis le 26 avril 1936 et Guernica première ville de l'histoire ne présentant aucun intérêt militaire à avoir été systématiquement et délibérément bombardée depuis le ciel de façon quasi divine par la légion Condor qu'Hitler avait aimablement prêté à Franco les temps ont changé au tragique détriment des gens dont je fais partie lors de la guerre d'Espagne il s'est passé quelque chose de terrible et d'inédit quelque chose d'immonde et d'innommable qui n'a plus cessé de se perpétuer et de s'amplifier et d'ensanglanter l'air jusqu'à Homs et Alep aujourd'hui qui est devenu le modèle de tous ceux qui ne jurent que par un état une église un chef ou un parti et au cri de vive la mort se disent prêts à massacrer la moitié de leur peuple s'il le faut qui est devenu la honte du monde laissant se perpétrer des massacres sans lever le petit doigt Guernica n'est pas seulement une toile de Picasso ce n'est pas seulement un grand moment de peinture il ne s'agit pas seulement d'une grande scène de ménage déguisée en carnage fasciste alors que Picasso venait de rencontrer Dora Marre et Colga Koklova qui lui avait donné un fils refusait de divorcer sans compter qu'il voyait deux jours par semaine Marie-Thérèse Walter sa maîtresse attitrée depuis dix ans et depuis peu maman d'une petite Maya d'ailleurs Dora et Olga furent dans le tableau l'une à gauche et l'autre à droite toutes deux au plus loin toutes les deux suppliciées au centre un cheval hurle mais si je commence par là je ne vais pas m'en sortir je vais devoir la boucler et ce que je veux dire car je cherche à dire quelque chose vaille que vaille même en m'égarant c'est que ma situation n'est pas la pire qui soit et voilà une manière de le dire et il y en a d'autres c'est à dire que je n'avais jamais connu une situation de cette nature et là tout de suite maintenant à cette terrasse de café j'aimerais savoir si d'autres que moi se sont un jour retrouvés dans une situation sinon strictement identique du moins similaire en valeur absolue et s'ils s'en sont sortis si d'aventure ils s'en sont sortis ce que je leur souhaite pour des raisons évidentes parce que cela m'intéresserait de partager leurs expériences et de marcher sur leurs traces ou au contraire de les éviter soigneusement des fois qu'ils seraient aujourd'hui immobilisés par des sangles dans un lit d'hôpital ou obsédés par des salaires de joueurs de football sans parler de religion ou de je ne sais quoi qui me donne définitivement pas envie et si jamais quelqu'un se reconnaît et qu'il est animé de bonnes intentions qu'il n'hésite pas à contacter mon éditeur qui fera suivre j'ai bien dit animé de bonnes intentions j'ai retrouvé plus tard les petits carnets dans lesquels je note les pensées qui me passent par la tête car c'est une habitude que j'ai d'avoir toujours sur moi un stylo et un petit carnet afin d'inscrire aux débeautés les pensées qui me traversent l'esprit c'est une manie qui me vient de l'époque où à l'école je dessinais plein de petits gros bars dans la marge de mes cahiers c'était déjà machinal compulsif plus tard lorsque je me mis à entendre des voix dans la rue cela devint vital quand la crise était passée elle cessait aussi subitement qu'elle était venue je me posais n'importe où sur un banc dans le métro et noircissais avec fureur dans un état proche de la trance des cahiers entiers jusqu'à deux ou trois en moins d'une heure de temps sans pouvoir m'en empêcher sans savoir ce que j'écrivais comme si ma vie en dépendait comme dans un rêve éveillé comme si après l'homme à la caméra je devenais l'homme au stylo de façon compulsive une fois rentré chez moi je me dépêchais de ranger mes carnets dans un carton qui une fois rempli finissait au fond d'un placard où il se trouve encore jamais je n'ai cherché à savoir ce qu'il y a dans ces carnets ils sont comme une tombe où repose quelqu'un qui mourut alors ils contiennent les cendres d'une folie qui fut mienne à une époque ils témoignent que quelque chose eut lieu même si je ne suis pas sûr que ce soit en ma faveur ils sont à présent des monstres enfermés dans un placard ils sont mes monstres du placard et qu'ils y restent j'ai bien trop peur de les libérer une fois j'ai jeté un carton plein de mes petits carnets dans une grande benne à ordures dans la rue sans les lire en fait j'en ouvris un au hasard et tomber sur cette phrase au moment où Aimé Césaire pour fonder le racisme et le colonialisme français Miles Davis était de passage à Paris et pour la première fois de sa vie il avait l'impression que les gens qu'il rencontrait le considéraient comme un être humain et non comme un nègre et c'était si inattendu qu'il envisagea de s'installer en France j'ai refermé le carnet et je l'ai replacé dans le carton et j'ai balancé tout pour me dire que je pouvais le faire que j'en étais capable que je ne devais plus rien à cette période de ma vie il ne s'est rien produit aucune manifestation bizarre nul cri dans la benne le carton ressemblait à un cercueil la manie m'est restée je continue de noter dans des petits carnets ce qui me passe par la tête au moment où cela me passe par la tête non que mes pensées seraient impérissables pas du tout mais ce sont mes pensées et j'en prends soin comme de n'importe laquelle de mes affaires quand bien même je sais qu'il ne s'agit pas véritablement de pensées mais plutôt d'impulsions électriques qui dans mon cerveau se mettent à former des mots que je transcris alors en direct dans mes petits carnets et j'en ai si bien conscience que je ne relis toujours pas mes petits carnets une fois remplis jusqu'à la dernière page ils finissent dans le même placard avec les autres au cachot mais de m'insoucier totalement de ce qu'ils contiennent ne m'empêche nullement de continuer à les remplir avec un sentiment d'urgence et une espèce de jubilation qui ne se démonte jamais et peu importe si le verbe insoucier n'existe pas qu'à nécessiter faisant loi je prends pour moi de l'inventer ici et maintenant en tous les cas que je sois dans le métro dans un bus au café ou même en train de marcher dans la rue je note à la volée la moindre de mes pensées comme elle me vient comme si elles étaient mes éphémères reconnaissables à leur corps mou et à leur vol médiocre précise Wikipédia afin que demeure une trace de mon activité psycho-intellectuelle puisqu'elle est la plus volatile d'entre toutes et en même temps celle qui intéresse le moins mon entourage alors qu'elle est la seule qui m'assure de n'être pas seulement un animal ou un numéro de la sécurité sociale la seule qui me rappelle que je suis du verbe être à défaut d'exister et bref je me revois sortir mon petit carnet de ma poche à cette terrasse de café et me mettre à y inscrire fébrilement tout ce qui dans la foulée du message de Patricia m'annonçant le suicide de Julien me traversa l'esprit et me bouscula dans ma tête avec une espèce de fureur qui rétrospectivement fait peine à voir car même pour moi mon écriture apparaît par endroits illisibles tellement les mots se chevauchent et s'exaspèrent sur la page sans compter les points d'exclamation dont le nombre et l'ostensible répétition sont aussi affolants que douloureux à voir tandis que plein de passages sont soulignés et même soulignés plusieurs fois d'un trait si rageur et grandiloquent que le papier est parfois entamé et au final ces notes trahissent un désarroi musculaire et une effervescence psychique qui les rendent tout bonnement inquiétantes limite malsaines on dirait une saignée comme les humoristes les pratiquaient avec une lancette au Moyen-Âge pour extirper la bile noire des êtres possédés par le mal et pour qu'il n'y ait pas de malentendu humoriste ne signifie pas ici comique mais médecin partisan de la doctrine de l'humorisme il existe des encyclopédies médicales si l'on veut en apprendre davantage sur ce sujet que j'imagine volontiers fascinant lorsqu'on se parle à soi-même cela signifie qu'on est le seul à écouter ce qu'on dit a pu écrire Ludwig Wittgenstein dans des circonstances que j'aimerais beaucoup connaître et c'était peut-être une terrasse de café j'aimerais bien je me sentirais moins seul tout à coup ce que je veux dire c'est que les notes qui figurent dans mon petit carnet doivent être prises pour ce qu'elles sont et en aucun cas pour ce qu'elles ne sont pas et voici une bonne chose de dite personne ne pourra maintenant me reprocher de restituer ces notes dans le désordre dans lequel elles furent écrites à cette terrasse de café et de les restituer telles qu'elles comme le facsimilé d'un stand émotionnel assez désastreux comme le sueur de tourments s'étant emparé de moi comme quoi au juste sachant que de tels tourments ne me semblent nullement spécifiques mais au contraire typiques de l'art très pervers avec lequel les tourments s'emparent des êtres humains au détour de leur existence et s'emparent d'eux par surprise avec une brutalité inouïe sans le moindre scrupule même s'ils n'ont pas couché avec une femme dont le mari s'est suicidé une semaine plus tard je ne compte pas les fois où j'ai vu de tels tourments tomber à bras raccourcis sur un individu qui passait par là et se mettre sauvagement à le déchiqueter à le réduire en charpie à lui briser les os et le coeur et tout ce qui est fragile en lui et c'est parfois une maladie parfois une trahison parfois un décès toujours un gouffre quelle bataille obscure alors que ne se dit-on alors en son fort qu'on ne dira jamais à personne quel odieux traquenard dont sortir vainqueur ne signifie jamais sortir indemne et qu'il s'agisse ici du suicide de Julien est finalement anecdotique aussi anecdotique que mettons la vision d'un Bernard l'ermite ayant perdu sa coquille et s'affolant sur le sable mouillé son corps mou et gras et tout à fait répugnant désormais sans protection désormais exposé au regard et au colibet et au froid qui à cette terrasse de café pénétrait de plus en plus mes os jusqu'à la moelle jaune et je crois que je suis de nouveau en train de m'égarer un mot après l'autre et bon faisons le chat qui retombe souplement sur ses pattes et disons pour en finir au plus vite que 20 sont finalement nos efforts de nous doter d'une personnalité à toute épreuve d'une personnalité inaltérable d'une personnalité à la Jack Bauer et à cette terrasse de café 20 furent en tout cas mes efforts de dépasser la pauvreté de mon moi comme les notes de mon petit carnet le démontrent malheureusement et bref allons-y Alonso au hasard Balthazar assez tergiversé assez reculé pour mieux sauter voici les notes de mon petit souterrain à spirale et advienne maintenant que pourra et puis non ces notes de mon petit carnet maintenant que je viens de les lire et même de les recopier elles ne riment à rien elles ne sont que pâles des arrois nombrilisme achevé mesquinerie répugnante affreux soucis de soi elles sont très embarrassantes elles me dépriment moi-même à la lumière du suicide de Julien certains font carrément pitié et me mettent certaines notes me font carrément pitié et me mettent terriblement mal à l'aise elles me rappellent William Defense Foster à la fin du film Chute libre Joël Schumacher 1993 lorsque après avoir tué tout un tas de gens s'étant mis en travers de sa route alors qu'il voulait simplement rentrer chez lui cet Ulysse en col blanc s'écrit et quoi ? c'est moi le méchant maintenant ? comment est-ce arrivé ? j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire les impôts la lutte contre le racisme l'art contemporain j'ai tout gobé et c'est moi le méchant maintenant ? vous savez qu'il mente à tout le monde même aux poissons voilà ce que c'est que de parler sous le coup de l'émotion on cherche d'abord à sauver ses fesses j'avais vu ce film à sa sortie et nul besoin de gloser ici et maintenant sur l'amertume des classes moyennes qui à l'instar de William Defense Foster à l'instar de Job sur son fumier non à l'instar de Job sur son fumier s'aperçoivent un beau jour un jour de grosse chaleur ou de grand froid dans leur voiture ou à la terrasse d'un café que la société qui les a créés loin de tenir sa promesse de salut transforme leur existence en un mensonge toujours plus douloureux et irrémédiable toujours plus lourd à porter et à la fin elles se pendent à la poignée d'une fenêtre ou elles trucident tout le monde à l'arme lourde qu'en penses-tu ? ok mettons que je n'ai rien dit si complètement aux abois cherchant littéralement à me suicider je venais un jour à publier l'intégrale de mes petits carnets j'intitulerais ça celui qui n'a jamais vu chier un hippopotame n'a rien vu dans sa vie si en exhumant les notes de mon petit carnet je nourrissais par devers moi l'espoir de découvrir quelques secrets ou vérités que je me serais empressé d'enfouir à cette terrasse de café comme on fait un nœud à son mouchoir ou pour le dire en remuant la queue comme un chien enterre un os en sachant qu'il s'en délectera plus tard je me trompais du tout au tout surtout que certaines de mes notes me demeurent aujourd'hui obscures et incompréhensibles par exemple je parle à un moment d'un cheval jaune sans autre précision souligné deux fois qu'avais-je en tête à cet instant de quel cheval jaune s'agit-il ? mystère et quid de l'histoire dans le métro note inscrite là encore sans la moindre explication avec même une sorte de rage si j'en juge mon écriture en plein d'endroits mon petit carnet recèle de tels messages codés dont la signification s'est perdue et c'est bien la peine de prendre des notes si elles doivent dresser de nouvelles barrières entre soi et soi et tout ce que je retire de ce charabia c'est que du jour au lendemain peut cesser d'avoir le moindre sens ce qui nous semblait sur l'instant de la plus haute importance et voilà une nouvelle leçon que je retiens du suicide de Julien une de plus qui n'est pas la moins chevelue là où les notes de mon petit carnet m'ont carrément fait peur c'est que je cite à deux reprises Rika Zarai pourquoi Rika Zarai alors que je ne vois aucun lien entre Rika Zarai et le suicide de Julien même en cherchant bien et en me retournant le nom de Rika Zarai dans tous les sens aucune connexion de quel corde que ce soit ne m'apparaît et que Rika me pardonne si elle le peut mais je refuse de croire que j'aurais fredonné à cette terrasse de café sans chemise sans pantalon c'est tout bonnement impossible même dans l'état d'agitation extrême dans lequel je me trouvais à ce moment là c'est rigoureusement impossible même désespéré même les doigts gelés pas moi pas à ce moment là pas sans chemise sans pantalon j'espère que tu réalises qu'en renonçant à divulguer les notes de mon petit carnet je t'épargne en même temps ce petit carnet existe il témoigne de ce qui eut lieu ce 27 novembre 2005 il décrit l'effet que le suicide de Julien produisit sur moi comme la pomme qui tombe décrit la gravité il est même la preuve que je n'ai pas rêvé sans lui je pourrais presque je pourrais presque croire que Julien ne s'est pas suicidé et plus sournoisement que je n'y fus pas mêlé ne pas divulguer son contenu et qui vaudrait à nier mon implication ce serait faire disparaître une preuve pas question à elle toute mes notes sont l'instant qui à cette terrasse de café cherchait sa durée elles font entendre l'espèce de cri que silencieusement je poussais à cette terrasse de café et tant pis si un cri n'est jamais agréable à entendre parce qu'il révèle la vulnérabilité de l'homme face à la douleur à la rage à la surprise ou même à la joie il en donne la mesure c'est au cri qu'il pousse qu'on reconnaît l'animal mais quoi ce n'est pas moi qui décide des pensées qui me traversent l'esprit mes pouvoirs ne vont pas jusque là j'aimerais d'ailleurs devenir minuscule et me glisser parfois dans la tête des gens afin de surprendre ce qu'ils se racontent eux aussi comme somptueuses conneries lorsqu'ils mordent la poussière et se retrouvent perdus dans leurs pensées comme on dit fort justement car je soupçonne que cela ne doit pas être non plus très reluisant même si je peux me tromper et cela d'autant plus que je ne vois autour de moi que des gens qui semblent ne jamais transpirer sous les bras et pouvoir à tout moment se regarder dans la glace sans baisser les yeux ni rendre un son creux ou fêlé lorsqu'ils se cognent contre leur image tant pis ce petit carnet fait partie de mon histoire du suicide de Julien et merci à monsieur l'imprimeur de respecter l'italique de l'adjectif possessif dont je viens de faire précéder le suicide de Julien car il est essentiel à mon propre service juridique je prends donc sur moi d'en livrer les meilleures pages sans rien changer ou si peu afin que cette pièce figure malgré tout au dossier comme il faut qu'elle y figure c'est nécessité c'est un minimum à toi de lire ou pas c'est comme tu veux et quoi qu'il en soit allons-y 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 bis repetita deux points ouvrez les guillemets la journée est fichue mais pas moi quel con de s'être suicidé mais quel con on demande toujours de quoi est mort quelqu'un mais de quoi vivait-il le sait-on le demande tout il s'est suicidé et alors pourquoi m'en faire tout m'effare je dis tout m'effare j'écris tout m'effare au commencement et l'effarement l'effarement est mon état d'esprit depuis toujours souligné il est mon lien le plus fort au monde ma quête aussi si je ne suis pas effaré je ne suis rien je ne sens rien l'effarement est ma boussole je suis même effaré d'être effaré effaré de le dire effaré de l'écrire effaré que le mot effaré 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 de ce qui m'arrive comme de tout ce qui se passe dans le monde c'est moi l'homme effaré le suicide de Julien veut m'enlédire à mes propres yeux m'amoindrir et me détourner de mon cap de toutes les façons il veut me changer il me change déjà il veut me rendre moral il veut me couper les couilles il veut me rendre haineux de la vie ce n'est pas nous qui avons des problèmes mais les problèmes qui nous choisissent les gens ils vont au stade ils se voient soudain sur l'écran géant et ils sautent immédiatement de joie ils éclatent de rire à leur vue c'est plus fort qu'eux pas un se découvrant sur l'écran géant qui se met à fondre en larmes même si leur équipe perd ils font de grands signes de joie comme des naufragés apercevant soudain la terre ils ne sont plus du tout tristes ils ne sont plus eux-mêmes c'est très curieux c'est terrifiant c'est dire la puissance des médias comment sortir d'un piège qui est soi j'ai désormais un secret à cacher tout le monde ne peut pas en dire autant si on possède un secret celui-ci possède aussi son homme dès qu'il nous arrive quelque chose de grave tout paraît irréel autour de soi plus rien n'est comme avant les gens les choses les gestes semblent maintenant absurdes ils dévoilent qu'ils sont en toc je dois me préparer à encore plus de solitude à encore plus d'obscurité à la lumière du suicide de Julien à rencontrer encore moins de gens avec qui communiquer soit possible le suicide de Julien va me rendre totalement inaccessible souligné cinq fois Rikazaraï où commencent nos actes où finissent-ils quand j'avais dix ans j'ai donné un coup de poing à un camarade et il est mort l'année suivante avec toute sa famille dans un accident de la route cela m'avait drôlement perturbé dans quel état paix en ce moment comment va-t-elle s'en sortir comment le peut-elle c'est pour elle que c'est pire penser à elle penser au gosse peut-être viendra-t-il un jour me demander des comptes peut-être ne pense personne ne pense mériter les saloperies qui lui arrivent mais les bonnes choses on est moins regardant ne rien faire du suicide de Julien ne pas l'instrumentaliser en même temps il constitue un moment fort de mon existence c'est indéniable c'est son bon côté il y a toujours un bon côté comment être responsable de nos actes s'il nous dépasse si un truc pareil arrivait à quelqu'un d'autre que se dirait-il quelle pensée pour lui-même que nôtre est-il dans un petit carnet quel autre les horreurs qui se passent dans le monde ne sont plus mon problème elles sont le problème de la société mon problème maintenant c'est le suicide de Julien que vais-je faire du suicide de Julien et que va-t-il faire de moi nous signons sans le savoir un pacte avec la vie et la vie vient ensuite réclamer son dû faramineux comme un sale gosse casse son jouet rêver d'un monde où nous ne serions plus infantilisés où ce qui serait réservé aux adultes ne signifierait pas interdit aux enfants comme si c'était les enfants qui définissaient les adultes mais bel et bien réserver aux adultes c'est-à-dire réserver à leur usage adapter à ce qu'ils sont vivre éprouvent affrontent etc c'est pas demain la veille on ne naît pas homme mais on ne nous laisse pas le devenir non plus que deviennent les gifles qui se perdent c'est paix qui va s'en prendre plein la gueule elle qui va devoir vivre avec ça chaque jour à ses yeux et aux yeux des autres elle la coupable désignée l'infidèle la salope la mère indigne etc quelle merde quelle vengeance ma langue ne pourra plus jamais être au-dessus de tout soupçon quand je dis au-dessus de tout soupçon je veux dire blanche de peau sexuellement hétéro socialement bien intégré de confession plutôt catholique etc julien avait-il en tête de se suicider ou n'a-t-il trouvé que ce moyen d'expression sans garantie que ce soit le bon ça veut dire quoi se suicider la plus haute désillusion d'un égoïsme désespéré est de croire que l'on va anéantir le monde en s'anéantissant soi-même Sylvia Place qui s'est suicidée au gaz certains savent de quoi il parle aujourd'hui de plus en plus de gens se suicident en voulant anéantir le plus de monde possible ils ne veulent pas mourir tout seuls ils veulent faire de leur mort un carnage ils veulent en faire un spectacle vu l'époque il ne s'agit donc pas d'une décision strictement personnelle le sentiment d'être au monde au point que se tuer l'anéantirait est en nette régression les cons font exister des problèmes qui sont plus vastes qu'eux et que d'autres doivent ensuite régler à leur place et c'est à cela qu'on les reconnaît on va me dire de laisser pisser de ne pas me sentir coupable que ce n'est pas ma faute etc plus personne n'est coupable de rien de nos jours et plus personne ne doit l'être il y a désormais une volonté féroce d'amnistie générale l'innocence est devenue un impératif pour tous alors que ce qui est sain c'est que je ne fasse pas comme si Julien ne s'était pas suicidé après que j'ai couché avec sa femme que quelqu'un me jette la pierre et je pourrais alors me défendre tout ça pour une nuit d'amour c'est tout de même cher payé à petite cause grand effet qui le premier a formulé cette vérité indépassable le centre raté de David Ginola et 30 secondes plus tard la France était éliminée la gifle que donna une obscure petite policière tunisienne à un marchand ambulant et le lendemain vlant les révolutions arabes etc trouver d'autres exemples de gens qui se sont trouvés dépassés par les événements qu'ils ont eux-mêmes provoqués je ne suis pas tout seul à Borneo quatre touristes totalement bourrés se sont mis à poil au sommet de la montagne sacrée de Kinabalu et une heure après un tremblement de terre de magnitude 6 secouait l'île faisant 18 morts ils ont tous été arrêtés à la table à côté de moi une bonne femme avec un serre-tête rouge vient de dire j'ai mangé trop de beurre qu'est-ce que cela signifie un message pour moi David Vincent chercherait-il encore le raccourci que jamais il ne trouvera s'il avait su que cela le conduirait à découvrir que le cauchemar a déjà commencé aller se faire pendre ailleurs ne plus jamais employer cette expression débile je le jure ne plus jamais jouer au jeu du pendu le fruit dans le verre le moine fait la bille l'arbre cache la forêt le bois sort du loup la botte de foin cherche l'aiguille la tête sort des yeux je voudrais que tout ceci ne soit jamais arrivé mais c'est arrivé l'intégrale cosmique la somme de l'homme ne s'ajoute à rien si le monde m'apparaît maintenant à la lumière du suicide de Julien à la lumière de quoi m'apparaissait-il jusque là ? bonne question le suicide de Julien le suicide de trop dans mon cas le suicide qui fait remonter à la surface toutes les tentatives de suicide de ma mère et les sentiments désastreux qu'ils m'ont toujours aspiré une certaine lassitude aussi la force de l'habitude pourvu que P ne s'imagine pas que nous devrions maintenant nous mettre ensemble en souvenir de Julien en réparation de notre crime faire gaffe l'enfer ne m'intéresse pas mais l'enfer s'intéresse à moi ce qui dépasse l'entendement à la course les gens disent que la réalité dépasse la fiction mais de cette information ils ne font rien ils n'en déduisent rien comment est-ce possible ? ils ne peuvent pourtant pas dire qu'ils ne savent pas je me sens caca je ne vois pas comment quelqu'un pourrait maintenant m'aimer dans suicide de Julien il y a j'encule Dieu ce qui ne nous abat pas nous rend plus fort mais à ce rythme je devrais être superman chacun est bien placé pour savoir que ce qui ne l'abat pas le détraque et l'insensibilise mais parce que nous prenons conscience de cette mutilation parce que nous nous endurcissons nous nous croyons plus fort nous pensons avoir gagné au change l'odyssée chant 11 acheter boîte plus litière pour le chat écrit dans la marge et entouré qui se suicide encore par amour comme on dit pour une histoire de cul qui de nos jours en 2005 on ne se suicide plus pour si peu c'était bon pour les époques romantiques les époques chevaleresques c'est totalement anachronique cheval jaune les mots sont des gommes les dictionnaires de synonymes devraient le mentionner les mots sont des gommes ils sont des gommes ils sont des gommes ils sont des go ils sont des ils sont des ils sont de ils sont ils sont ils sont ils 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 l'empressement de paix à me prévenir mais qui a besoin de recevoir de toute urgence des mauvaises nouvelles. Il y en aurait moins si elle nous parvenait plus lentement. Le grand gagnant des moyens de communication moderne, c'est le malheur. Il se propage plus vite. Le poison tue parce qu'il se répand. D'un autre côté, quelle histoire géniale. En tirer un livre, toute tentative de salut comporte une part de cynisme. Où est-ce que le cynisme qui se déguise en tentative de salut ? Est-ce le si ? Comment s'est-il suicidé ? Comment ce panton ? Il s'est brisé la nuque ? Il est mort en se débattant comme un cheval pris au lasso ? Il doit pourtant y avoir un moment où l'instinct de survie doit résister, refuser, se cabrer. Des plantes arrivent à percer le bitume des villes, souligné. Ce n'est pas moi la victime. Ne pas inverser les rôles. La dernière fois où j'ai fait l'amour. Voilà un super titre de livre. Peut-être suis-je en train de déclarer un cancer à partir de maintenant, en représailles. Je n'ai aucune idée des conséquences à venir. Jusqu'où le suicide de Julien va-t-il se prolonger en moi, bouger mes lignes, affecter épigénétiquement mon ADN ? Seule certitude, il va laisser des traces. Les saucisses ne se suicident pas. Tous les soucis que crée la société sont superflus. Nous avons bien assez des nôtres. Ou alors ils sont l'occasion d'oublier nos soucis, justement. Ils sont un divertissement. Là, tout de suite, je cherche à m'épuiser, à m'abrutir. Mes pensées sont des marshmallows. Seuls importent les jours riches d'expériences insaisissables, disait Rilke. Super. Méditez vos malheurs. Voilà ce que lança Pétain aux Français dans son message de Noël en décembre 1942. Je médite. Je médis. Je me dis. Je me... Etc. En même temps, tout va bien. Tu as toujours un boulot. Ta fille va bien. Tu es encore en bonne santé. Toujours hétéro et de race blanche. Et c'est un avantage dans nos contrées. Tes origines sociales ne te stigmatisent pas. Et c'est un atout toujours plus incontestable. Tu vis dans un pays qui n'est pas en guerre depuis 50 ans. Et même si cela ne durera pas indéfiniment, c'est inestimable. Même si tu n'es pas entendu, tu peux encore dire ce que tu veux sans être jeté en prison. Et c'est loin d'être partout le cas. En sorte, tout va bien pour toi. Tu fais toujours partie des privilégiés dans ce monde tel qu'il ne va pas. Et le suicide de Julien ne peut pas te retirer ça. Il s'agit donc d'autre chose. Le suicide de Julien est un gland. Un chêne pourrait en sortir. Utiliser « suicide de Julien » comme clé de chiffrement pour différents codes. Codes César, Vigénaire, etc. Et m'en servir pour coder mon nom. Celui de Patricia, etc. Voir ce que cela donne. Peut-être de bonnes surprises. Ici Londres. Grand-mère mange des bonbons. La vache saute par-dessus la lune. Les sanglots longs de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Julien s'est suicidé ce matin deux fois. Hiroshima a bien eu lieu. Never is never enough. Tout ça pour une fille qui n'était même pas M. Dirait Proust. Etc. Ça suffit comme ça. C'est déjà trop. Surtout que les notes de mon petit carnet, elles oublient de dire quelque chose. Elles omettent le plus important. Je m'en aperçois seulement maintenant. Elles ne disent rien du contexte. Pas un mot. Or, chacun réagit à une situation. D'une part selon la nature de celle-ci et selon sa personnalité. D'autre part selon les circonstances. Les circonstances comptent beaucoup dans notre appréciation d'une situation. Et en l'occurrence, le suicide de Julien se produit alors que je vivais à l'époque une période noire. Je ne plaisante pas. Depuis bientôt deux ans, je prenais coup sur coup. J'en prenais plein la gueule. Le sort s'acharnait contre moi. Tout ce que je touchais se retournait contre mes ziges. M'enfonçait chaque fois davantage la tête sous l'eau. Toujours plus profondément. Comme une volonté de me nuire personnellement. Pareil constante dans la poisse était même remarquable. J'exprime ici un simple constat. Je décris un état de fait. Tout le monde a déjà vécu de telles séries noires. Où rien ne va. Où tout semble se liguer contre lui. Où quoi qu'on fasse, cela rate. Foire. Tourne en eau de boudin. S'acharne contre vous. On se sent persécuté. Ce n'est pas qu'une impression. On est réellement l'objet d'une persécution. Pour des raisons qui nous échappent. Des raisons qu'on peut croire astrologiques, proprement saturniennes. Faute d'avoir une meilleure explication. Ainsi, le suicide de Julien ne fut-il pas seulement le suicide de Julien. Au vu de la tournure qu'avait prise mon existence, il m'apparut la pire chose qui pouvait encore m'arriver. Nul n'a besoin dans sa vie qu'un type se suicide parce qu'on a couché avec sa femme. Mais à ce moment-là, c'était vraiment la dernière chose dont j'avais besoin. À cette terrasse de café, je me sentais déjà fragile. Déjà maudit. J'étais un homme sur le flanc et dans la paille. Et voici que j'apprenais que Julien s'était suicidé. Après m'avoir désigné avec sa merde comme son assassin. C'en était trop. J'eus la sensation qu'on frappait un homme à terre. J'étais pas en état de supporter cet ultime coup de poignard. Je pris peur. Je crus que cela n'en finirait jamais. À l'évidence, on voulait ma peau. Ce pourquoi le suicide de Julien m'affecta autant. Ce ne fut pas seulement affaire de sidération et de culpabilité. Non, ce fut bien plus grave. Il y avait là une intention manifeste. On voulait me faire passer un message. Qui ça ? Alors qu'il ne faut pas exagérer. En d'autres circonstances, j'aurais réagi sainement à l'annonce du suicide de Julien. Je veux dire avec le recul nécessaire. En hochant la tête. En fermant les yeux pendant quelques instants non mesurables. En faisant le signe de croix. Ah, si je croyais à ce genre de truc, puis je serais passé à autre chose. J'aurais réagi comme n'importe qui. Avec indifférence et insensibilité. J'aurais eu les armes intellectuelles pour me protéger. Je me serais senti coupable, mais pas au point d'aller me livrer à la police. J'aurais combattu cette culpabilité. Et j'en aurais aisément triomphé. Nul ne se condamne lui-même. C'est instinctif. Et ce qui est instinctif est invincible, disait l'autre, Rémi de Gourmont. Si faute nous avons commise, notre premier mouvement est de nous trouver des excuses. Et d'une façon ou d'une autre, de nous disculper. Moi comme les autres. En d'autres circonstances, le suicide de Julien me serait apparu un malheur de plus dans la somme des malheurs qui accablent nos existences, au point de se confondre avec elle. Je me serais dit que c'était bien triste. Car c'est ce qu'on peut dire de plus sensé à propos du malheur. J'en aurais appelé à la fatalité et à l'incompréhensible. Afin de clore toute discussion. Je ne me serais pas débattu comme un chat à la tête prise dans un sac en plastique. Je n'aurais embêté personne avec cette histoire. Sinon à l'occasion, pour dire que j'avais moi aussi quelque chose à raconter. En temps normal, je n'aurais rien fait du suicide de Julien. Que faire d'une pierre ? Sinon, shooter dedans. La jeter au loin, faire des ricochets dans l'eau. La balancer au fond d'un puits. Le suicide de Julien, je l'aurais bonnement enseveli dans un coin de ma tête, là où se trouve une espèce de cimetière, dépotoir de nos actes et de leurs conséquences, quelque part entre le cortex préfrontal et l'hypophyse, là où une souillure après l'autre, chacun dissimule son petit portrait de Dorian Gray. Et quoi ? Julien n'était pas le premier à s'être suicidé dans mon entourage. Et je m'en étais chaque fois fichu, plus ou moins, après m'être dit que je ne m'en fichais pas. Comme ce jour. C'était lors d'une fête du côté de Marseille, quelque part dans les Calanques. Quelqu'un proposa que tout le monde aille prendre un bain de nuit. Alors que je me préparais à suivre le mouvement, un type malpaga. Je savais qu'il était l'un des grands amis de la maîtresse de la maison. Il me dit qu'il avait lu un article que j'avais écrit, une espèce de dossier, à ma façon, sur l'héritage. Il me dit qu'il aurait aimé l'écrire. Je ne sus quoi répondre. Ce furent ses derniers mots. Lorsque la compagnie revint joyeusement de la plage, il s'était pendu, lui aussi avec la ceinture de son pantalon. C'est à regretter que les bretelles soient passées de mode, sauf dans le milieu bancaire, et cela signifie peut-être quelque chose. Plus tard, j'avais songé à notre bref échange. J'étais le dernier à qui il avait adressé la parole. Si j'avais su quoi lui répondre, et plutôt que d'aller me baigner à la lune, si j'étais resté avec lui, et oui, si ceci, si cela, basta. En découvrant le corps, la maîtresse de maison avait poussé un grand cri. De voir son amie pendue par le cou, sa réaction fut immédiate. Elle fut magistrale. À tour de bras, elle se mit à gifler le cadavre. Vlan, et vlan, dans la gueule du suicidé. Deux grandes tartes, sans prévenir, à toutes volées. Pas de discussion. Non, pour le ranimer, mais pour lui apprendre à vivre. Pour lui apprendre à se suicider chez les gens, alors que c'était jour de fête. Pour lui apprendre l'amitié. Pour lui apprendre je ne sais quoi. En tout cas, la soirée était foutue. Elle tourna vinaigre. Les gens faisaient des crises de nerfs. Ils ne se contrôlaient plus. C'était à qui serait le plus affecté, à qui serait le plus perturbé. Un vrai concours. On aurait cru que la fin du monde était arrivée. J'avais proposé qu'on boive du champagne. Que la fête continue. Que nul ne se laisse abattre. Vive les soirées ceintures. On m'avait demandé de quitter les lieux. Le suicide de Julien ? So what, finalement ? C'est lui qui s'était suicidé. Je ne lui avais pas passé ma ceinture autour du cou. Il s'était pendu tout seul. Il s'agissait de sa bouche. Pas de quoi en faire un bouquin. J'allais dire du boudin. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme ça. Je ne vivais pas des temps normaux à l'époque. Cela va même plus loin. Car il n'y a plus retort. Je le dis en l'absence de mon avocat. D'un côté, le suicide de Julien me catastropha. En raison du rôle que j'y avais tenu et parce qu'il me mettait encore un peu plus la tête sous l'eau. Sans compter le drame humain qu'il était par définition. Mais d'un autre côté, il était trop énorme, trop hallucinant, trop... Quoi ? Je l'ignorais. Mais après toutes les merdes qui m'étaient arrivées ces derniers temps, il semblait une apothéose. Cette fois, c'était le bouquet. Ah oui, c'était le bouquet final. C'était le bouquet final qui annonçait la fin du feu d'artifice. Cela m'a paru une évidence à cette terrasse de café. Ce fut comme un déclic. Le suicide de Julien n'était pas une énième catastrophe dans ma vie. Non, il était la catastrophe qui mettait fin à la série. Il venait parachever l'œuvre pour y mettre un terme. Il était une sortie en beauté de ma période noire. Il annonçait la fin du cycle. Voilà ce qu'il était. Avec le suicide de Julien, une limite était atteinte. Cela ne pourrait jamais être pire. Les notes de mon petit carnet ne le disent pas. Mais à mon niveau individuel des choses, qui s'arrangent pour tirer au maximum le meilleur du pire, le suicide de Julien m'a paru paradoxalement une bonne nouvelle. Désolé, mille excuses. Ce fut indicible, mais il était le drame qui mettait fin à la tragédie. Et en ce sens, et uniquement en ce sens, je sais avoir éprouvé une espèce de soulagement à cette terrasse de café. La sensation qu'un poids m'était soudain ôté de la poitrine. Les dieux allaient désormais me fichelaper. Terminé la poisse. J'allais pouvoir souffler. À lui seul, le suicide de Julien levait la malédiction qui me frappait depuis bientôt deux années. Et je dirais même plus, son suicide était lié à cette malédiction. Il ne tombait pas du ciel. Oh non, pas de mon point de vue. Pas après les deux années que je venais de vivre. Ce n'était pas seulement que j'avais couché avec Patricia. Non, 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 cela venait de bien plus loin. C'était lié à tout ce qui s'était passé dans ma vie d'incompréhensible et de proprement hallucinant depuis maintenant deux ans. Depuis que j'avais rencontré M. Mais oui, le suicide de Julien était lié à mon histoire de M. Il en était même l'épilogue. Telle était sa signification. Tout commençait à prendre forme. Il ne suffit pas de considérer les choses pour ce qu'elles sont avec toute la distance qui s'imposent afin de les respecter, dit-on, afin de nous en protéger en réalité. Il faut aussi les prendre un minimum pour soi. Il faut leur faire une place dans sa vie. Admettre qu'elles ont quelque chose de personnel et de spécifique à nous dire. Et à cette terrasse de café, je suis que le suicide de Julien ne s'inscrivait pas seulement dans l'histoire de Julien. Il s'inscrivait aussi dans ma propre histoire. C'est là qu'il trouvait sa véritable origine. S'il avait un sens, c'était dans ma vie. C'est même dans mon existence qu'il prenait tout son sens. Ce n'était nulle part ailleurs. Mais oui, quelqu'un devait mourir à la fin de l'histoire. Je savais que quelqu'un allait mourir un jour ou l'autre, et ce quelqu'un avait été Julien. Cela n'avait pas été moi. Ce ne fut pas moi. À ma décharge. Dans l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, sachant le contexte, apprendre que Julien s'était suicidé, que quelqu'un était mort dans ma vie, symboliquement, ce fut parfait. Je ne peux pas mieux dire. Symboliquement, ce fut parfait. Si Julien ne s'était pas suicidé, j'ignore ce que je serais devenu. Je ne tiens pas à le savoir. Je sais seulement que je lui dois une fière chandelle. Il m'a sauvé la vie. J'imagine qu'il fallait au moins ça. Il faut toujours que quelqu'un meure, qu'un sacrifice ait lieu à la fin de la pièce, au dernier acte, pour que tombe le rideau, pour libérer les spectateurs. C'est le théâtre qui veut ça. Et la vie en est un. Elle obéit aux lois de la fiction. Les époques aussi. La mort d'un seul individu a souvent scellé le sort. Il suffit d'un cercueil pour enterrer les rêves d'une génération. Tout le monde y croit. C'est ridicule. C'est symbolique. À mon niveau existentiel des choses, il s'est passé la même entourloupe avec le suicide de Julien. Le même micmac. Sachant que cela aurait pu être le suicide de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Julien, pourtant. Il n'est pas le sujet de ce récit, si c'est un récit. D'une certaine façon, je me fiche que ce soit lui qui se soit suicidé. Je dis bien d'une certaine façon. Je peux te le dire à toi. Tant pis pour lui. Tant pis pour nous tous. Comment dire ? Le suicide de Julien fut le dernier maillon d'une chaîne d'événements que moi seule connais. Ce pourquoi il me faut raconter toute l'histoire. Car un homme est mort pour de vrai. Ce n'est pas rien la mort d'un homme. Même s'il s'agissait d'une méprise. Tout ça pour une fille qui n'était même pas M. C'est le seul moment où les notes de mon petit carnet lèvent un coin du voile. Je n'en dis pas plus pour l'instant. À cette terrasse de café, je n'avais pas une vision aussi nette du suicide de Julien. J'étais encore sous le choc. Je résistais forcément à son influence. Refusais de comprendre ce que cet événement signifiait pour moi en général et pour tout en particulier. Ainsi, mon instant de stupeur s'éternisait-il. Il prit même une tournure. Comment dire ? Derrière moi, des gens s'étaient installés à des tables, tandis que j'écrivais fébrilement dans mon petit carnet. Et ces gens, je ne les avais jamais entendus arriver. C'est comme s'ils avaient surgi de nulle part. Comme s'ils avaient pris place de façon concertée dans mon dos, en catimini, sans faire de bruit comme les oiseaux d'Hitchcock lorsqu'ils s'amassent sur un échafaudage. Exactement cette sensation, d'une menace dans mon dos, d'un danger. J'avais l'impression que ces gens étaient là pour moi. Ils me voulaient quelque chose. Leur présence irradiait une sourde hostilité. Elle me faisait flipper. Je n'osais plus bouger sur ma chaise. N'osais pas me retourner. La nuque, raide, j'essayais de deviner ce qu'ils trafiquaient dans mon dos. Combien étaient-ils ? J'avais l'impression qu'ils se faisaient des signes en cachette. Je percevais des déplacements furtifs. Et au sol, je voyais leurs ombres s'étirer jusqu'à venir parfois lécher ma chaise. Et c'était comme si la mort elle-même rampait vers moi, s'allongeant démesurément dans ma direction, telle une flaque de sang, un gouffre s'ouvrant sous ma chaise, comme si des ténèbres cherchaient à s'emparer de moi, voulaient m'engloutir. Je te rappelle que j'allais très mal à l'époque. Lorsque, du coin de l'œil, j'ai vu sur ma gauche l'un de ces monstres se détacher du groupe et se diriger vivement dans ma direction, putain, il me fonçait carrément dessus. Et à chaque pas qu'il faisait, je le voyais devenir immense. Je me sentais devenir minuscule et me ratatiner sur ma chaise. Oh mon Dieu ! Oh seigneur ! Je crois bien avoir esquissé un geste de défense avec mon bras. Trop tard. Le garçon de café me demandait si je voulais autre chose. Et il me fallut un moment pour réaliser qu'il s'agissait du garçon de café et non d'une goule hideuse d'où sortaient des sons que je n'entendais pas. Je les voyais. On aurait dit de gros verts blancs et luisants qui grouillaient et gigotaient et qui me tiraient la langue. Et leur langue était caca d'oie. Et ils voulaient... Et ils voulaient... Ils voulaient... Savoir si je voulais la même chose. Ils n'arrêtaient pas de demander si je voulais la même chose. Mais la même chose que quoi ? La même chose que qui ? C'était non. Ma réponse était non. Je ne voulais pas la même chose. Je voulais autre chose. Ah oui ! J'avais mon compte et je pouvais le crier sur les toits s'il le fallait. Lorsque j'ai réalisé que j'étais sinon en train de crier, du moins en train de parler très fort, oui, c'était ma voix qui zinzillulait à cette terrasse de café et devant moi se tenait le garçon de café, l'air con, l'air d'un bulldog. Mais c'était mieux que s'il s'était agi d'une plante carnivore. Ah oui ! Ouf ! Le fait d'entendre ma voix m'avait ramené à de plus justes proportions de la réalité. En une fraction de seconde, cela avait fait fuir mes idées noires qui s'étaient, je ne sais comment, matérialisées à cette terrasse de café. Autour de moi, tout avait maintenant repris son apparence ordinaire. Nul putain de zombie dans mon dos. Ils s'étaient tous évanouis comme un troupeau de biches d'étal au craquement d'une brindille, bien fait pour leur gueule. À la place, il n'y avait qu'un groupe de touristes, effectivement nombreux, probablement descendus d'un quart. Putain ! Quelle trouille en moins de deux ! De là, dans mon petit carnet, la référence au champ onze de l'Odyssée, passage dans lequel Ulysse, descendu aux enfers pour connaître son avenir, s'épouvante du nombre des morts qui veulent le retenir, au point qu'il finit par s'enfuir à toutes jambes pour regagner au plus vite son bateau. Trois petits points de suspension. Regagner son navire. Anagramme de avenir. Devant moi, le garçon de café jouait de nouveau à réaliser sa condition, comme dit l'autre. Et son visage affichait l'impatience caractéristique des garçons de café qui, dans le genre client réalisant sa condition d'emmerdeur, en a vu d'autres. Et sans doute faudra-t-il un jour que je consulte un spécialiste pour me tenir à l'abri de ces sortes de dérapages homériques. Mais je dois avouer que j'ai tendance à leur trouver à postériori du charme et du piquant. C'est le mot du piquant, du piquant bleu même, à postériori. A contrario de la folie du monde contemporain qui est tout sauf bleu. Tout sauf piquante et stimulante et romanesque. Et lorsque je parle de la folie du monde contemporain, j'ai en tête ce père de famille qui passait ses vacances avec sa compagne et leur petite fille de 5 ou 6 ans au bord de la mer. Et je ne connais pas tous les détails. Je n'étais pas en vacances avec eux. Et cela signifie qu'il me faut faire preuve de délicatesse en même temps que d'un peu d'imagination. Bref, disons que lui, le père, avait emmené sa petite fille de 5 ou 6 ans se promener sur le port afin d'admirer les voiliers qui étaient amarrés. Et tous les deux cheminaient gentiment sur l'embarcadère au son des drisses qui cliquetaient au vent comme des mouettes de métal, j'imagine. Tous les deux, la main dans la main, j'imagine. Lui, le père, réglant son pas sur celui de son enfant et devant un voilier mettant parfois un genou à terre pour expliquer avec des mots très simples ce qu'étaient la proue, la poupe, le safran, la ligne de flottaison et la quille de sous la coque. Donc, la baume et ce câble-là à l'arrière, c'était le patara. Cette voile, c'était le génois. Et sur les très vieux voiliers, il y avait tout en haut une voile qui s'appelait le cacatois. Et il, le père, d'observer, elle a dérobé sa petite fille parce qu'il savait que ce mot cacatois allait la faire rire. Puis le père, j'imagine encore, s'était mis à épeuler le nom de chaque voilier devant lequel il passait comme autant d'invitations au voyage mêlées à l'apprentissage de la lecture. L'Aigle de Mère, Petite Marie, Joshua, l'Espagnola, le Pécouade, le Joré Guibéri, Tainmouth Electron, Jolly Roger, Idéal du Gazot, Bellino II, et pourquoi me gêner, puisque j'imagine. Lorsque tous les deux, le père et la petite fille de 5 ou 6 ans, avaient aperçu un peu plus loin des gosses qui s'amusaient à plonger depuis un ponton de fortune, et c'était un spectacle si plaisant que le père et sa petite fille de 5 ou 6 ans étaient restés un bon moment la main dans la main à observer ces gosses plonger en riant dans l'eau et remonter à toute vitesse sur le ponton de fortune pour se dépêcher de plonger à nouveau et encore et encore, jusqu'à épuisement, toujours riant, hilar, rayonnant, de voir ces gosses si heureux et insouciants et des communicatifs, j'imagine encore. Et depuis l'embarcadère, le père et sa petite fille de 5 ou 6 ans en souriaient rien qu'à les voir, de faire des grandes gerbes dans l'eau et se bousculer les uns les autres sur le ponton de fortune, pousser de grands cris à chaque fois qu'ils piquaient une tête, j'imagine toujours. Et c'était un joli moment que lui, le père et elle, la petite fille de 5 ou 6 ans, partageaient ensemble et voici qu'il regardait pour une fois dans la même direction. Et ce qu'il regardait était joyeux. C'est alors que la petite fille de 5 ou 6 ans s'était tournée vers son père et d'une voix timide qui, pour continuer d'imaginer la scène, devait être celle que prennent tous les enfants lorsqu'ils cherchent à obtenir une faveur exceptionnelle de leurs parents. Elle avait demandé « Où se trouvait le monsieur à qui on achetait des tickets pour jouer dans l'eau comme les enfants là-bas ? » Et je n'invente rien. Ce coup-ci, je n'imagine pas. C'est exactement ce que la petite fille de 5 ou 6 ans avait demandé à son papa, ainsi que celui-ci me l'avait raconté à son retour des vacances. Et je me rappelle de l'air sombre qui crispait alors ses traits. Oui, son regard était embué d'une espèce de tristesse morne et noire, car il n'avait pas pris ce qu'avait dit sa petite fille de 5 ou 6 ans pour l'un de ces mots d'enfant qui font se taper grassement les adultes sur les cuisses et qui, soit dit en passant, sont ce que les parents ont inventé de mieux pour se moquer ouvertement de leur progéniture, pour se moquer d'elles en face et en public et en toute impunité. Non ! Le père n'avait pas trouvé drôle du tout ce que sa petite fille de 5 ou 6 ans avait dit sur l'embarcadère. Au contraire, cela l'avait incroyablement déprimé de découvrir tout à coup dans quel monde sa petite fille de 5 ou 6 ans évoluait déjà. Un monde où, batifoler en riant dans la mer, lui paraissait payant, forcément payant, le plus naturellement du monde et où était le problème ? Sans doute le père savait-il que sa petite fille quitterait un jour la maison familiale ouée, elle s'en irait comme s'en vont les enfants et à sa tendresse serait soustraite comme toutes les enfants s'en vont un jour de par le vaste monde comme on disait lorsque le monde semblait encore vaste c'était dans l'ordre des choses oui mais passe tout. Avais-tu envie de crier le père ? Pas si vite, pas comme ça, pas dans ce monde si. Non, c'était trop bête. Quelle connerie et bon Dieu, je ne veux pas faire partie du rêve de quelqu'un d'autre sauf jusqu'à Alice au pays des merveilles. C'est à ce moment-là que j'avais imaginé le père se mettre à couver d'un regard indicible sa petite fille de 5 ou 6 ans à la regarder avec une espèce de malaise consternée en s'apercevant qu'il manquait là tout de suite à cet instant d'arguments pour la convaincre que tout n'était pas payant dans l'existence telle qu'elle le croyait. Oui, il avait beau chercher, il ne trouvait pas d'exemple concret à la fois probant et indubitable qui lui aurait permis de convaincre avec des mots simples sa petite fille de 5 ou 6 ans et de la détromper immédiatement. De lui faire prendre conscience qu'elle regardait le monde avec les yeux du monde et non avec ses propres yeux et en définitive je l'avais imaginé lui le père découvrir qu'il ne croyait pas vraiment à ce qu'il cherchait à dire, bon Dieu, il n'y croyait pas lui-même. sa propre vision du monde voici qu'elle lui apparaissait tout à fait feinte défunte absurde complètement à l'ouest les choses n'étaient pas du tout comme il s'apprêtait à en persuader sa petite fille de 5 ou 6 ans lui qui comptait la désabuser il allait finalement l'abuser il allait lui dissimuler la vérité et au bout du compte il se préparait à lui raconter un conte à dormir debout qui à ce train-là lui porterait sûrement préjudice lorsqu'elle devrait se débrouiller plus tard dans la vie et je l'avais imaginé lui, le père entendre que quelque chose se déchirait quelque part en lui lorsqu'il avait dû admettre que fondamentalement il n'y avait aucune raison pour que batifoler en riant dans la mer ne devienne pas un jour prochain payant dans le monde tel qu'il était réellement devenu rien ne s'y opposait et le père je l'avais imaginé regarder à cet instant sa petite fille comme en regard de quelqu'un qui se noie et ce quelqu'un était sa propre fille il s'agissait de cette part de lui à jamais innocente émanation pure et inentamée de son être et je l'avais alors imaginé elle, la petite fille de 5 ou 6 ans qui n'avait pas cessé de fixer avec des yeux brillants les gosses qui là-bas s'en donnaient toujours à cœur joie sur le ponton de fortune ne pas comprendre pourquoi son papa serrait maintenant très fort sa main j'imagine toujours ni ce qu'il racontait à propos de l'argent qui parlait à travers elle car l'argent parlait et oui il avait une bouche comme monsieur doudou sauf qu'il disait plein de bêtises etc sinon qu'il refusait à l'évidence de lui acheter un ticket pour aller jouer avec les enfants là-bas et c'était peut-être parce qu'il n'avait pas d'argent et c'est de cette folie là dont je parle folie noire du monde contemporain folie que lui le père n'avait pas empêché d'advenir durant sa propre existence et à laquelle il avait même concouru en tant que cadre supérieur dans une grosse boîte internationale folie qui se faisait passer pour la raison parce qu'elle n'épargnait personne et broyait tout le monde et prenait même les enfants au berceau même sa fille oui cette folie là qui n'en finissait pas de rétrécir les êtres et l'aventure humaine autant que j'allonge mes phrases et je ne vais pas digresser davantage sur la folie du monde contemporain je ne vais pas me mettre à cracher maintenant mon petit fiel sur le grand fiel de cette époque quand bien même ce n'est pas l'envie qui m'en manque et je ne parle pas de petite postillonnade mais d'une belle et furieuse envie de glavioter et de mollarder sur cette folie là du monde contemporain je pars d'une violence nullement gratuite sauf que ce n'est ni le moment ni l'endroit de me lancer dans pareille entreprise salivaire qui au demeurant en kikinerait tout le monde en plus d'éclabousser tout le monde et je ne dis pas qu'une meilleure occasion ne se présentera pas puisque ce monde offre d'innombrables occasions de s'en prendre à lui oh combien même si cela ne sert à rien je n'ai aucune illusion sur ce point le monde se fiche complètement de ce que je pense il charge sabre au clair et je suis mis à chaque instant devant le fait accompli il charge sabre au clair et je me sens complètement impuissant je ne suis ni sourd ni aveugle cependant et au vu de ce qui t'attend tu ne diras pas ensuite que tu ne savais pas autant te prévenir et le plus tôt et le mieux cracher mon petit fiel sur le grand fiel de cette société et dans mon cas un plaisir voilà un plaisir cela ne va pas plus loin cela va aussi loin que va le plaisir sachant que j'ai grand souci de mes plaisirs que je crache d'autant plus volontiers mon petit fiel sur le grand fiel de cette époque que je n'ai pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps il y a un lien de cause à effet d'une façon ou d'une autre il faut que je gicle petit c c'est moi monsieur gicle petit d je gicle je ne discute pas petit e fuite 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 petit f parce que cela me fait plaisir et parce que cette société le vaut bien on croirait même que la grosse vache le fait exprès d'énerver de provoquer de scandaliser de dégoûter d'attrister d'exciter petit g du reste de bien meilleurs que moi ou combien ont tenté de culbuter l'engin et la situation s'est-elle améliorée ? n'a-t-elle pas plutôt empiré ? voilà qui fait réfléchir meum petit h il existe une technique de judo qui permet d'amener l'adversaire à terre non en lui résistant mais en se dérobant devant lui en sacrifiant son propre équilibre petit h ils sont forts ces judokas petit i il se pourrait que cette société croule faute d'ennemis sur lesquels compter sauf que en s'effondrant il est à craindre qu'elle ne nous emporte tous dans sa chute il est à redouter qu'une société pire encore n'advienne oui mais cette société ne nous emporte-t-elle pas déjà tous dans sa chute ? une petite fille de 5 ou 6 ans n'en vient-elle pas à imaginer que ce baignet dans la mer est payant ? petit j alors que personne n'aime cette société si tel était le cas les publicités ne répéteraient pas à longueur de temps qu'il faut redonner des couleurs à la vie petit cas en même temps ceux qui fuient des pays dévastés par la guerre ou la dictature n'ont qu'une hâte rejoindre les démocraties capitalistes petit l pourtant à mon niveau social des choses je n'ai pas à me plaindre de mon sort je vis convenablement tout à fait bourgeoisement sans excès mais sans me priver tout va bien pour moi je fais partie des privilégiés à ce qu'il paraît mais ce n'est pas parce qu'on s'est mis à l'abri que le problème n'existe pas petit m en sorte je ne suis pas dans le collimateur de cette société pas directement dire le contraire serait indécent cette société n'est un problème que pour les autres et pour leurs semblables comme disons le nazisme ne fut un problème que pour les juifs et les tiganes les homosexuels les malades mentaux les opposants politiques et où le problème est où le problème si on n'est pas visé pour ceux dont le nazisme se fichait plus ou moins ils pouvaient s'en fiche pareillement ils n'avaient pas de soucis à se faire et la plupart vécurent d'ailleurs sans problème le fait que le nazisme c'était les autres c'était le problème des autres pas le leur chacun sa merde même si à la fin le nazisme finit par devenir leur problème ils croyaient quoi what did they expect petit n en même temps je ne peux pas vivre tout seul je suis un être social je vise en société et quelle société justement je parle de l'eau du bocal sous-entendu je suis un poisson comme les autres petit o attends il me vient une idée j'essaie un truc je ferme les yeux je me concentre quelque chose remue j'entends un bruit j'entends qu'on crache et qu'on glaviote j'entends des pas quelqu'un vient c'est lui c'est monsieur gicle monsieur gicle je le vois surgir de la brume de mon esprit je le vois s'approcher il arrive il prend forme humaine le voici il s'avance il m'apparaît tiens il est barbu tiens il porte une casquette de marin on dirait mais oui il ressemble ça alors ça perd l'hippopette le capitaine ad hoc mille milliards de mille sabords le capitaine ad hoc monsieur gicle par ma chandelle verte si je m'attendais petit p Don Quichotte à son Sancho Pansa Estragon à son Vladimir Filinte Estragon à son Vladimir Filinte à son Alceste Bouvard son Pécuché Robinson son Vendredi Montaigne à la Boétie Valérie à son monsieur Test Et moi j'ai mon monsieur Gicle Chacun son pote son compagnon d'infortune son Roland furieux son reflet dans la glace son baveu sa plaie son boulet son attardé mental Chacun ses idées fixes ses fixations Les fixations arriment un objet pour l'empêcher d'être emporté par le vent par le courant une tempête Petit cul Saluer l'apparition d'un nouveau personnage dans mon récit si c'est un récit Petit R Monsieur Gicle est celui qui, en moi, cherche tout le temps à écraser une araignée sans jamais y parvenir Celui qui n'arrive jamais à se débarrasser d'un truc qui colle au doigt et désespère Petit S Il s'agit probablement d'une image écran d'un déguisement Mon père porte une barbe taillée à la Haddock et son père avant lui Petit T Désolé, vieil océan Mais c'est encore moi qui décide C'est moi, Tintin et toi, Haddock Ce sont mes aventures Petit U Ce n'est pas parce que je me distingue de Monsieur Gicle que je me désolidarise de lui Monsieur Gicle est mon ami Il est mon meilleur ami Je ne vais pas lui tirer une balle dans la nuque comme Lennie Smoll Jamais Petit V Ce qui me distingue fondamentalement de Monsieur Gicle c'est qu'il est incapable d'être heureux Il est incapable d'aimer Il souffre bien trop Sa vision des choses n'est pas fausse Elle est trop parfaite Je peux tirer sur ta barbe ? C'est un impostiche ? Petit W Se pose ici la question de savoir si je ne devrais pas supprimer tout ce que je viens de dire parce qu'un livre doit maîtriser son sujet Il doit respecter son lecteur Il ne peut pas prendre son plaisir sur la plage et se fiche du reste Il doit avant tout raconter une histoire Il doit vérifier certaines règles Tout livre doit être l'image d'un livre N'es-tu pas d'accord ? Petit X Ce que je suis présentement en train d'écrire tu dirais quoi ? C'est nul Ça n'apporte rien Cela ralentit l'action Égare inutilement le lecteur Nuit à la cohésion de l'ensemble J'allais dire social À ton avis C'est un test Petit Y Mais je m'entends moi-même chuchoter à mon oreille que je devrais supprimer ce que je suis en train de dire Macharné et stupide Me dis-je à moi-même Or je ne suis pas sourd Ce n'est pas M. Gicle qui de son nom signera à la fin Petit Z Bon d'accord J'aurai tout Cela gagnera de la place Car tel que je suis parti je crains d'être bien trop long Cela risque de devenir très vite un problème Si ce n'est pas M. Gicle qui signe C'est qui alors ? Attends C'est comme une ampoule qui vient de s'allumer dans mon cerveau Une ampoule de 100 000 watts Attends Je viens de comprendre quelque chose Je réalise là tout de suite en écrivant que tout ce que je pense n'a strictement aucune importance Mes opinions Mes croyances Rien n'affichent Elles sont un élément du récit Elles ne sont rien d'autre Je est un personnage comme les autres Il n'est pas l'auteur Car l'auteur c'est le récit C'est l'histoire Dont moi qui te parle ne suis que le scribe Ce pour quoi il me faut raconter L'auteur c'est le récit C'est le bateau et les flots et les dieux qui décident du voyage Ce n'est pas Ulysse Lui n'a qu'une idée en tête et toutes les idées sont fixes Voilà qui change tout Où puissent conduire ce récit J'aimerais que tu gardes présent à l'esprit que l'auteur ce n'est pas moi C'est le récit Ne l'oublie pas C'est important et par parenthèse pour ne rien te cacher de me formuler à moi-même ce qui m'apparaît à présent une prodigieuse évidence j'ai éprouvé une exaltation formidable Je te jure D'un coup une boule de feu m'est montée au cerveau et tout mon être a fait un bond Proie de sensations vibrantes pétillantes électriques dans tous les sens quasiment un orgasme Oui un orgasme car il m'arrive d'éprouver des orgasmes lorsque j'écris Lorsqu'une phrase après l'autre voici qu'une pensée surgit à laquelle je ne m'attendais pas Une pensée qui soudain fait tilt fait mouche m'éblouit moi-même m'élucide tout entier m'ouvre d'immenses perspectives me fait voir plein de petites étoiles et me laisse pantoir C'est comme un flash Comme s'il m'apparaissait la femme de mes rêves et sur ma chaise j'en tremble de tous mes membres Je brûle En moi-même l'effervescence est telle que j'ai l'impression de perdre la boule et pendant un instant je crois effectivement devenir fou Je me voile devenir Je cesse d'écrire Il me faut un moment pour me calmer et faire redescendre mon rythme cardiaque Quand bien même il me faut des pages et des pages pour faire pleurer le petit singe et attendre cette félicité ce n'est pas la question Cet orgasme me signale que je viens de déchirer la nuit et d'y faire entrer la lumière Il me révèle que je suis dedans le vrai Et cette exultation qui me soulève et me transporte d'allégresse dans le temps de l'écriture en est l'indice le plus pur Elle en est la manifestation la plus physique C'est elle qui détient la vérité Car les sensations ne mentent pas Ce pour quoi j'écris et n'écris peut-être que pour atteindre ces sortes d'orgasmes au-dessus de la ceinture A propos de ceinture quel imbécile tout de même de s'être suicidé Avec tout ça Après ce petit intermède ce temps faible comme il en faut Car il n'y a pas que des temps forts dans l'existence Sachant que je pourrais aussi bien parler des écrans publicitaires qui à la télévision interrompent sans cesse les programmes Oui et avec tout ça je ne sais plus très bien où j'en suis J'imagine que toi non plus J'imagine qu'avec tous ces tours et détours tu as perdu le fil Tu te demandes à quoi ça rime tout ça Où je vais comme ça ? Où mène ce récit ? Tu ne vois pas où il veut en venir Tu n'es pas sûr d'avoir envie de le savoir Tu n'as même pas l'impression de lire ce qui pourrait s'appeler un livre tellement cela n'y ressemble pas Je te comprends Je ne suis pas loin de partager ton sentiment Mais sais-tu de quoi demain sera fait ? Quelqu'un le sait-il ? C'est la même chose ici A chaque instant il peut se produire quelque chose qui nous éloigne de notre route qui nous égare et nous enfonce dans l'informe Nous voulons aller quelque part et tel Ulysse nous sommes entravés Ce n'est ni rassurant ni confortable mais c'est ainsi C'est le chaos Si cela t'angoisse ce n'est pas de ma faute Je ne vais pas renoncer à cause de ton angoisse J'ai bien assez de la mienne De toute façon j'avais prévenu page 46 que ma langue était décousue qu'elle était affreusement tant bavarde qu'elle prenait l'eau de partout et telle une pédale Huawei qu'elle amplifiait jusqu'à la distorsion la moindre résonance etc. Je ne mentais pas à quoi bon raconter un voyage si le récit n'est pas lui-même un voyage S'il est un trajet en TGV c'est-à-dire raconté depuis le confort immobile d'une place numérotée réservée à l'avance le nez collé à la vitre le paysage défilant à toute allure et disparaissant aussi vite sans possibilité de descendre quand on en a envie n'est même d'ouvrir la fenêtre enfin bref pour mémoire j'étais donc à cette fichue terrasse de café devenu pendant deux ou trois heures l'endroit le plus givré de mon existence et dire que j'étais épuisé après toutes ces émotions est un euphémisme mais comme je ne vois plus grand chose à ajouter sur ce qui se produisit ce fameux 27 novembre 2005 j'imagine que tu ne seras pas fâché de me voir me lever de ma chaise pour aller me coucher au plus vite après avoir pris des cachets et si ce n'est pas pour aller me coucher à tout le moins passer à autre chose ou passer à la trappe bonne idée ce serait le moment sachant que je pouvais aussi passer l'éponge et la main et mon tour et tant que j'y étais pourquoi pas passer le flambeau et mes nerfs et un savon ou même passer à l'ennemi ou à l'avitation supérieur sans compter que je pouvais également passer l'arme à gauche la rampe au peigne fin et même passer en revue et sous silence ou à la moulinette et stop pouce calmos c'est dingue finalement le nombre de solutions qui s'offrent à nous de passer à autre chose et c'est une énième chose que j'ai découverte grâce au suicide de Julien une chose encourageante pour tous ceux dont l'horizon leur paraît bouché et à cette terrasse de café qui par parenthèse me sortait désormais par les yeux j'avais en définitive l'embarras du choix concernant la direction à donner à mon existence après le suicide de Julien et cela signifiait qu'il allait falloir que je me coltine ce nouvel embarras en plus du super embarras que le suicide de Julien m'avait collé sur les bras et j'avoue et j'avoue que je n'en avais ni la force ni le courage à ce moment là de toute façon mieux valait faire le mort à partir de maintenant afin de n'avoir aucune responsabilité dans quoi que ce soit pouvant désormais survenir dans mon existence ou dans l'univers oui je devais à partir de maintenant afficher un comportement exemplaire et une probité sans faille tout en prenant un air cool et en me mettant à sifflotter c'est une maison bleue adossée à la colline comme je sifflote depuis l'âge de 12 ans c'est une maison bleue adossée à la colline la cifale solfadèse comme je le veux lorsque je veux avoir l'air cool et ne plus me prendre la tête avec quoi que ce soit et inutile de faire ici un commentaire désobligeant car personne ne choisit ces béquilles psychologiques et encore moins à l'âge de 12 ans voici comment on devient très obéissant dans l'existence malgré soi servile insensiblement fantomatique car avisant l'addition sur la table je me revois tirer de ma poche un billet de 20 euros et le coincer en évidence sous le cendrier afin que le garçon de café soit persuadé dès son retour au premier coup d'œil qu'il jetterait sur ma table que j'avais payé ma consommation de sorte que ne l'effleurerait à aucun moment le soupçon que j'avais pu partir sans payer pas question d'être pris en faute hors de question mes nerfs n'auraient pas supporté au moment de m'éloigner dans la rue d'entendre crier dans mon dos au voleur arrêtez-le je ne l'aurais pas supporté du tout non plus d'être lynché par une horde de gens tout à fait excités à la perspective de redresser à coups de pieds et de poings les torts qui étaient les miens puisque d'après mon expérience qui vaut ce qu'elle vaut mais pas moins non plus rien ne semble davantage exciter les gens que la perspective de redresser les torts qui ne sont pas les leurs et quand je dis exciter je suis gentil tellement redresser les torts qui ne sont pas les siens semble la passion individuelle la plus collectivement partagée à croire qu'il s'agit du dernier plaisir auquel l'humanité puisse encore s'adonner sincèrement dans ce monde épuisé je ne vais pas davantage insister sur le fait que en quelques minutes en plus de prendre un sale tour paranoïaque mon existence prit dès cet instant un tour plutôt dispendieux car laisser 20 euros pour un simple café crème voilà qui était princier pour moi mais tant pis j'avais couché avec une femme dont le mari s'était suicidé après avoir écrit mon nom avec sa merde et c'était une ardoise qui n'allait pas s'effacer de si tôt et autant commencer à rembourser tout de suite ma dette dans la mesure de mes moyens même si le garçon de café ignorerait toujours les raisons de ma générosité mais je m'en fichais c'était aussi bien comme ça il s'agissait dorénavant que je fasse profil bas le temps que cette vilaine histoire se tasse il s'agissait de faire le bien et si cela signifiait ne plus chercher à aller au devant de la vie et bien soit j'allais attendre stoïquement attendre modestement de voir quel nouveau tour à sa façon l'existence me réservait et je n'ai pas eu long à attendre car en ramassant le journal que j'avais plié en quatre et si on se le rappelle posé sur un coin de la table une espèce de frisson s'empara de moi en découvrant la rubrique astrologique qui en dernière page s'étalait en dessous des prévisions météorologiques et comme un pressentiment étreint subitement le cœur comme un gyrophare se met à tournoyer dans la nuit je me souvins que Julien était du signe du bélier c'est ça il était bélier c'était un bélier et comment savais-je que Julien était du signe du bélier bon Dieu faut-il que sur ce point aussi je dois faire toute la lumière ok tu l'auras voulu cela se passait lors de la fameuse nuit où Patricia et moi et bon allons tout de suite à l'essentiel au moment où nus sur le lit nous reprenions tous les deux notre souffle et faisions une pause cigarette tous les deux soudain silencieux et plongés chacun dans ses pensées et dans cette solitude un peu noire et éberluée qui survient lorsque on a éprouvé la sensation d'avoir excédé pendant un instant ses propres contours et revenus de citer voici que l'on se retrouve de nouveau aux prises avec soi-même de nouveau seul et fort clou proie des fruits du monde proie des bruits du monde l'esprit de nouveau effroyablement lucide et la tête ailleurs à dix mille lieux de là comme détaché de notre corps et du plaisir qu'il vient de prendre n'en ayant plus rien affiche maintenant du plaisir le dédaignant plutôt lui reprochant d'avoir tout calciné et de nous faire amèrement retomber sur terre au point d'avoir hâte maintenant de passer à autre chose et pour ce qui me concernait je grimassais intérieurement en songeant aux éventuelles conséquences de ce qui venait d'avoir lieu avec cependant la sensation d'être repu et reconnaissant lorsque Patricia avait brisé la pénombre de la chambre pour se mettre à parler de Julien et des problèmes que leur couple rencontrait depuis dix ans qu'ils étaient mariés et j'aurais préféré qu'elle n'aborde pas ce sujet qui était le plus susceptible de me mettre mal à l'aise et qu'elle ne l'aborde pas à ce moment précis oh non pas ça me rappelle avoir songé avec accablement en m'efforçant de prêter un maximum d'attention à ce qu'elle disait sans qu'elle soupçonne que tout en moi baillait à ce moment-là au corneille et levait les yeux au ciel sauf que Patricia avait besoin là maintenant tout de suite de parler d'elle et de Julien et de leur mariage qui battait de l'aile et dans la pénombre d'en parler à voix haute et d'en parler au plafond qu'elle fixait à ce moment-là du regard comme s'il matérialisait au-dessus d'elle le mur contre lequel elle se cognait dans l'existence et si je ferme les yeux pour mieux faire remonter mes souvenirs je revois Patricia allongée sur le dos à mes côtés nue et molle et splendidement pantelante je revois la sueur qui collait ses cheveux dans son cou et la marque que mes dents avaient laissé sur son épaule et je revois sa poitrine qui se soulevait à chaque fois qu'elle tirait une lente et profonde bouffée de sa cigarette que sa main droite au terme d'une gracieuse arabesque rougeoyante portait à intervalles réguliers à ses lèvres et si je ferme encore plus fort les yeux je revois sa main gauche qui a mignonné mon sexe comme on caresse distraitement un chat endormi sur ses genoux et le joli verbe amignonné veut dire caresser avec tendresse et ou dans le sens du poil et c'était exactement ce que sa main gauche faisait en même temps qu'elle me parlait d'elle et de Julien et de l'impasse dans laquelle se trouvaient leur couple sans compter leur petit garçon de deux ans mais pas seulement car il y avait aussi cette dette qu'elle pensait avoir contractée envers Julien savais-je qu'il se connaissait depuis le lycée il s'était un temps perdu de vue puis il s'était retrouvé et il ne s'était plus quitté s'était marié c'était il y a dix ans comme le temps passait vite ils avaient fini par faire un enfant elle n'était pas sûre de vouloir mais tout semblait tellement évident comme s'il n'avait pas le choix ils étaient si proches depuis toujours Julien était comme son frère comprenais-je il avait toujours été là il était toujours il s'était toujours soucié d'elle il l'aimait tellement mais elle n'en pouvait plus maintenant elle est tout fait Julien était devenu comme son enfant il l'avait toujours été mais depuis que leur fils était né c'était pire elle avait maintenant deux enfants à s'occuper et c'était un de trop ce n'était pas ce qu'elle voulait elle avait envie de vivre elle avait envie d'un homme elle avait envie de se lâcher comprenais-je elle vieillissait elle aurait bientôt 40 ans et elle avait le sentiment de n'avoir rien vécu de passer à côté de son existence comprenais-je pour une femme la quarantaine c'était le début de la mise en quarantaine mais elle ne pouvait pas quitter Julien elle ne pouvait pas lui faire un coup pareil ça le tuerait disait-elle en fixant obstinément le plafond une semaine avant que Julien ne se suicide sans doute est-ce difficile à comprendre et encore plus difficile à supporter pour tous les conjoints du monde dont je fus dans une vie antérieure mais il n'y avait rien d'obscène dans cette scène elle n'avait rien d'injurieux pour Julien c'est à lui uniquement à lui et sincèrement à lui que Patricia pensait en caressant du bout des doigts mon sexe et cela ne me vexait pas ni ne m'attristait car j'imaginais bien qu'elle avait des raisons personnelles et en l'occurrence conjugales de se retrouver dans un lit avec moi moi même avait des raisons particulières de me retrouver au lit avec elle sans qu'elle soupçonne combien ces raisons étaient ce qui la rendait attrayante à mes yeux et en même temps la niait paisiblement en face et j'enfonce peut-être ici une porte ouverte mais c'est drôle comme dans un lit personne n'avoue jamais l'intérêt qu'il sait être le sien et au contraire dissimule ce qu'il trouve chez l'autre davantageux pour lui et de désavantageux pour lui et je suis sûr que tu vois très bien de quelle sorte de calcul intériorisé je parle c'est même drôle comme dans ces moments de parfaite intimité chacun s'emploie à dissimuler la vérité qui est la sienne comme si l'autre ne s'y employait pas tout autant dans son coin et à quoi jouons-nous en définitive les uns les autres que cachent ces cachotteries que notre souci de l'autre n'est que le profit que nous tirons de lui dit comme cela cela ne donne pas envie ça expliquerait le silence mais si c'est la vérité si cet intérêt par devers soi était tout ce que nous avions à offrir et qu'il était même ce que nous pouvions offrir de mieux on voit le tableau car finalement qui sommes-nous pour exiger que l'on s'intéresse à nous à nous en quatre lettres et pas une de plus d'où cette revendication permanente et affolée qu'avons-nous de si exceptionnels les uns et les autres de si prestigieux pour que l'un de nos semblables quelqu'un fait de la même viande et tombé pareillement d'un vagin voué tout autant à la décrépitude et au néant en un mot quelqu'un rigoureusement de notre espèce puisse tout attraquer comme ça d'un coup de baguette magique du seul fait que nous serions qui nous sommes nous trouver dignes d'intérêt puisse poser ne serait-ce qu'un regard sur nous sans y mettre un peu beaucoup passionnément à la folie du sien alors qu'il suffit de se regarder dans une glace qui voudrait de soi s'il se rencontrait franchement sachant ce qu'il sait de lui sachant tout ce qu'il sait sur son compte il y a des questions qu'il vaudrait mieux ne jamais poser et je n'ai pas plus qu'un autre envie de savoir ce que je trafique réellement dans un lit surtout si c'est pour m'apercevoir que dans le fond mais pas dans la forme personne n'en a personnellement rien affiche de personne et je me mets bien évidemment dans le lot en plein dedans jusqu'au coup en tant que personne sauf que si c'est la vérité qu'est-ce qui nous empêche d'en parler ne serait-ce que pour en avoir le coeur net rire de nous créer un déclic briser le cercle je ne sais pas j'ai lu il y a deux jours dans le journal qu'une certaine Manuo 22 ans préférait pleurer à l'arrière d'une BMW plutôt que d'être heureuse à l'arrière d'un vélo comment dire qui a-t-il de réel entre les êtres qui a-t-il de réel entre les êtres mais le ras-le-bol des questions d'intérêt général ras-le-bol des questions d'intérêt général d'autant que cela n'a rien à voir avec l'horoscope de Julien et hop abracadabra voici que je ferme de nouveau les yeux et que les images recommencent à défiler derrière mes paupières closes et je les fais défiler cette fois en avance rapide pour ne plus te faire perdre ton temps ni moi ni le mien et stop nous y voici pile à l'endroit regarde bien Patricia est en train d'écraser sa cigarette dans le cendrier et la voix que tu entends est la sienne on l'entend nettement s'élever dans la pénombre et que dit-elle écoute bien elle dit que Julien est du signe du bélier alors qu'elle même est du signe du sagittaire et le dit-elle oui ou non mais écoute encore ce n'est pas fini écoute c'est drôle c'est elle qui dit que c'est drôle et perçois-tu le ton un peu forcé de sa voix comme une amertume lorsqu'elle dit que les béliers et les sagittaires sont deux signes de feu et qu'ils ne peuvent pas faire bon ménage très longtemps parce qu'ils font des étincelles au début c'est pour mieux brûler à la fin dans les flammes de l'enfer et qu'en penser le plafond c'est bon je peux ouvrir les yeux tu me crois lorsque je dis que Julien était du signe du bélier faudra-t-il vraiment que je me justifie jusqu'à la fin des temps en tout cas je rouvre les yeux là tout de suite maintenant et miracle des mots me voici de nouveau à cette foutue terrasse de café en train de me les geler avec sous les yeux la rubrique astrologique du journal que je tenais désormais entre mes doigts et comme une rime éblouit tout à coup le sens d'un mot la pensée que Julien était du signe du bélier me revint à la mémoire comme une minuscule petite décharge électrique m'avertissant de quelque chose et par acquis de conscience appelons ça un pressentiment je me suis mis à chercher dans le journal ce que les astres prédisaient ce jour-là aux natifs du signe du bélier et... je sais que c'est ridicule je sais que les rubriques astrologiques ne sont qu'un ramassis de conneries destinées aux individus dont la minuscule obscure et immobile existence ressemble tellement à un cul-de-sac et disons-le à une fausse à merde qu'ils ne trouvent de soulagement que dans la lumineuse et ample trajectoire des grands corps célestes dirait un sociologue des conneries qui traduisent un complexe de castration en donnant l'illusion d'être relié au ciel faute d'être relié au père dirait un psychanalyste je sais cela et je sais d'autres choses imparables à propos des rubriques astrologiques qui sans même évoquer leur absurdité astronomique renforcent la soumission à l'ordre établi en détournant au ciel la source de ce qui se produit sur terre dirait cette fois un marxiste mais il se trouve que j'étais précisément à l'époque l'un de ces individus dont l'existence ressemble à une fausse à merde sans compter que je souffre indéniablement de n'être pas relié au père et que je ne peux me dissimuler un grave complexe de castration et c'était si vrai que cela faisait des mois depuis M en fait depuis la page 512 mais je suis que je consultais chaque matin mon horoscope pour y chercher parmi la masse des informations qui m'enseignent à longueur de colonne l'insignifiance qui est la mienne dans ce monde et l'impuissance qui est la mienne dans ce monde celle qui en toute fin de journal in extremis pour le dire en latin semblait tout à coup s'intéresser à mon sort en particulier celle qui de manière corussante me rappelait que je ne suis pas un être totalement sans destin et qui pour la modique somme de 1 euro m'inventait chaque matin une actualité dont je pouvais enfin avoir l'usage et quelqu'un a-t-il mieux à me proposer en attendant un changement de civilisation de quoi me consoler de manière moins futile et humiliante pour une somme également dérisoire personne aucune transcendance au jour le jour c'est bien ce que je pensais que cette actualité astrologique fût éphémère me convenait très bien chaque jour m'apportait une destinée à accomplir je n'étais jamais désœuvré tantôt une nouvelle rencontre allait me redonner le sourire tantôt je devais me méfier de quelqu'un dans mon entourage ou m'attendre à un succès inattendu tantôt j'avais intérêt à faire du footing ou à manger du foie de veau tantôt c'était autre chose et je trouvais toujours le moyen aussi ténu et tiré par les cheveux futiles de vérifier dans mon existence et jusque dans mon assiette ce que me prédisaient les astres que je lise un matin stress en hausse et aussitôt dans la seconde je me sentais stressé de la tête aux pieds follement angoissé pour toute la journée que je passais effectivement dans un état de nervosité qui me prenait la tête et n'ayant qu'une hâte que se termine cette sale journée car jamais les astres ne prédisent deux jours de suite la même chose et au passage tant de créativité au jour le jour éblouit autant qu'elle donne à réfléchir tant d'inventivité quotidienne sans jamais se répéter et la marque d'esprit supérieur on n'est pas loin ici de la littérature la plus romanesque chaque matin un texte ne me rappelait-il pas que je venais de bien plus loin et du néant quotidien que je n'étais pas le jouet coqueluché même si je ne sais pas trop ce que jouet coqueluché peut signifier mais il faut savoir lâcher du lest de temps en temps et quoi grâce aux astres mon attention se tenait chaque jour en éveil le génie de ma vie palpitait à la lecture de ce que me prédisait le ciel et pour fallacieuse que fut cette aspiration vers les hautes sphères cela ne me troublait nullement puisque parce que je n'en sais trop rien je n'ai pas réponse à tout n'est-ce pas Bob Dylan qui changea sa date de naissance parce qu'il préférait être taureau plutôt que gémeau le vrai n'est-il pas un moment du faux j'ai lu cette phrase un jour et je ne suis pas certain qu'elle convienne dans ce cas précis mais me l'a rappelé tombe à pic et c'est donc ce que je dirais s'il faut à tout prix que je me justifie comme il semble que je doive me justifier à chaque instant depuis le 27 novembre 2005 et me justifier d'abord à mes propres yeux au risque de citer un auteur qui n'était ni philosophe ni allemand mais puisqu'il est mort et que tout le monde en semble convaincu j'imagine que ce n'est pas grave c'est du passé ça vaut que dalle ce n'est plus d'actualité quel auteur ? cela changerait quoi de le savoir franchement pour aller y voir de plus près et me laisser en plan m'empêcher de parler de Julien et de son horoscope pour la journée du 27 novembre 2005 comme je l'aurais déjà fait si je n'étais pas tout le temps interrompu me préférer à un autre auteur pas si fou que chacun se débrouille avec ce qu'il sait et ignore de toute manière citer ses sources est absurde quelle friture aussitôt sur sa ligne on donne tout de suite l'impression de citer tout machin ou tout bidule et à la fin son petit filet de voix se perd dans l'aura des guillemets comme écrasé oui plus personne n'entend ce que l'on cherche à dire au travers des phrases d'un autre et au bout du compte on donne l'impression d'être un nain qui se hisse sur l'épaule d'un géant pour paraître plus grand on croit qu'on fait étalage de sa science en sortant de sa manche des noms prestigieux comme seuls les tricheurs et les escrocs ont l'art de sortir des as de leurs manches et pour toutes ces raisons et d'autres trop longues à développer tout le monde vous regarde soudain de travers à cause de vos citations à la gomme oui plus personne ne vous fait confiance comme moi-même n'ai plus confiance aucune confiance dans la truite sauce au beurre blanc parce que je viens d'apprendre à la radio que c'était le plat favori d'Hitler et voilà autre chose voilà que je dérive toujours plus au sud ouest à l'ouest cela me rappelle j'ai fait un petit sondage parmi mon entourage il vaut ce qu'il vaut mais il en ressort que je ne suis pas le seul à éprouver le sentiment d'avoir loupé un épisode dans mon existence d'avoir raté ma vie pour parler franc et c'est irrémédiable c'est un goût françois pas le seul à me demander dans un moment d'absence ou de lucidité comment l'existence a pu prendre la direction qu'elle a prise comment en est-on arrivé là où on en est à cette débâcle à ce désastre par quel détour et sortilège quel est le fil conducteur au-delà des étapes pas à pas sans même parler du suicide de Julien que s'est-il passé exactement à quel moment pour se retrouver à vivre cette vie et pas une autre à habiter cet appartement depuis des années et à faire le même boulot jour après jour à partager son lit avec la même personne depuis si longtemps et à entretenir des gosses qui ne se doutent encore de rien et la caisse du chat à changer chaque jour ou le chien à sortir matin, midi et soir etc ce n'est pas que cette vie cet appartement ce boulot cette personne ces gosses ce chat ou ce chien soit épouvantable ce n'est pas ça c'est seulement ce n'est pas seulement ça dit que cite mon petit sondage c'est plutôt que cette vie semble tellement incongrue inerte mutilée elle est devenue n'importe quoi vie débile vie hors sujet vie morte et enterrée et j'en passe de plus grossier du style vie de merde vie de con et je suis fondamentalement d'accord ma vie n'est pas ma vie m'entends-je moi-même dire dans pareil moment d'absence ou de lucidité et dire d'une voix forte presque un cri ma vie est une autre me mets-je à boxer l'air des deux points dans ces moments-là elle ne ressemble pas à ma vie ah non elle est ce que ma vie est devenue contre toute attente par la force des choses comme on dit la foutue force des choses par négligence et faiblesse aussi par ma faute je veux bien l'admettre par lâcheté et pression sociale ou je ne sais quoi déterminisme en tout genre poids du passé et peur implantée accumulation de hasards de circonstances diverses et variées et d'infimes décisions prises sur le moment sans mesurer leur portée sans parler d'un manque probable d'imagination d'un travail de sape à la racine de rencontres plus ou moins favorables plus ou moins fatales et je songe ici à M mes chutes résultat toute notre existence se retrouve vidée de sa substance elle n'est plus qu'un leurre un cadavre une lividité elle ne vaut même pas la peine d'être vécue même si on préfère ne pas se l'avouer comment ai-je pu me retrouver dans une telle merde ai-je contrôlé quoi que ce soit un jour aurais-je choisi cette existence si on me l'avait montré sur catalogue l'aurais-je souhaité en poussant des cris de joie et en trépignant d'impatience lorsque j'avais dix ans suis-je l'être que j'espérais devenir les réponses à ces questions sont toutes déprimantes et dans ces moments d'absence ou de lucidité qui fort heureusement ne durent jamais longtemps comme s'il était psychiquement impossible de s'éterniser dans de semblables moments d'absence ou de lucidité un mot finit par venir de manière irrésistible aux lèvres et c'est le mot escroquerie ce mot-là et pas un autre avec lequel il nous faut nous bagarrer tout au fond de nous en un combat à main nue afin qu'il ne nous emporte pas tout entier et l'univers du même coup ne nous gâche pas toute joie de vivre ce qui semble avoir été le cas de Julien sans vouloir conjecturer le comique de la situation c'est que personne n'a l'idée de nous prévenir que les événements vont à notre pitoyable niveau individuel des choses tourner au grand n'importe quoi alors que tout le monde est au courant depuis des milliers d'années quel secret incroyablement bien gardé presque une conspiration j'allais dire constipation en tous les cas personne ne m'a jamais préparé à cette idée ni mes parents ni la société ni les émissions du dimanche après-midi de Michel Drucker etc mais c'est peut-être que mes parents la société et les émissions du dimanche après-midi de Michel Drucker font partie du complot si c'en est un et il est trop tard à présent les jeux sont plus ou moins faits surtout depuis le suicide de Julien je me trouve si loin de moi désormais si loin de l'idée que je me faisais de la suite des événements aussi loin que disons me mettre tout à coup à parler d'Hitler et de sauce de truite sauce au beurre blanc parce que j'ai entendu tout à l'heure à la radio que Hitler adorait la truite sauce au beurre blanc et cela m'a fichu un coup moi aussi j'adore la truite sauce au beurre blanc et maintenant que je sais qu'il existe un lien fut-il culinaire entre Adolphe et moi je me pose tout un tas de questions sur mes goûts et sur leur signification profonde oui je me demande si je ne perpétue pas l'ignominie sans le savoir alors que c'est la seule bonne question que je ne me suis jamais posée et à laquelle j'ai toujours tenté de répondre et à la fin ma vie est devenue une sombre merde à la fin Julien s'est pendu à la poignée d'une fenêtre avec sa ceinture alors que j'étais parti plein d'enthousiasme et de foi en l'avenir pour parler de son horoscope concernant la journée du 27 novembre 2005 l'horoscope qui fut le sien le dernier jour de sa vie et l'horoscope qui fut le dernier horoscope de toute son existence et sur le papier cela avait tout de même fière allure et je fais quoi maintenant ? mais où ? c'est beau voir que l'on me reproche mes petits errements narratifs s'ils sont le lot commun et inutiles d'être plus royaliste avec moi qu'on ne l'est avec soi-même et le bon côté des choses car il y a toujours un bon côté des choses il y a toujours un endroit par où la réalité nous sauve d'elle mais basta avec tous ces bavardages j'oublie que je me trouve toujours à cette foutue terrasse de café et j'en suis moi-même le premier surpris car je n'ai pas bougé d'un cil ni fait le moindre geste depuis la page 51 sinon taper les pieds pour me réchauffer en attendant qu'on veuille bien de nouveau s'intéresser à moi et se soucier de mon sort et ne plus me laisser poireauter comme un con dans le froid sans rien pouvoir faire d'autre que poireauter dans le froid comme un con et quelle désinvolture à mon endroit de qui se moque-t-on ? Alors que c'est mon histoire et sans moi il n'y aurait tout simplement pas d'histoire à raconter alors que c'est moi et personne d'autre qui doit vivre avec le poids du suicide de Julien moi qui me suis appelé qui me suis rappelé que Julien était du signe du bélier et moi encore qui pris d'une subite inspiration me suis mise à chercher dans la rubrique astrologique du journal que j'avais déplié et tenait désormais ouvert devant moi ce que les astres prédisaient ce jour-là ce fameux dimanche 27 novembre 2005 aux natifs du signe du bélier en général et par voie de conséquence ce qu'ils prédisaient ce jour-là à Julien oui par acquis de conscience appelons ça de nouveau un pressentiment je voulais vérifier si des fois par hasard non pas par hasard justement enfin si bref j'ai regardé ce que les astres prédisaient ce jour-là aux natifs du signe du bélier en général et à Julien en particulier et je n'en ai pas cru mes yeux ce qui s'appelle ne pas en croire ses yeux un long moment je suis resté à lire et à relire ce qui était écrit dans le journal jusqu'à ce que je comprenne et admette que je ne me trompais pas de ligne ni de signe astrologique je ne me trompais pas non plus de date il n'y avait pas d'erreur mot pour mot il était écrit à l'intention des natifs du bélier en général et de Julien en particulier deux points ouvrez les guillemets vous risquez de régler un problème conjugal sans faire trop de bruit et je répète parce que je ne m'en lasse pas moi-même il était écrit noir sur blanc que Julien en tant que natif du signe du bélier risquait ce fameux 27 novembre 2005 de régler un problème conjugal sans trop faire de bruit merci monsieur l'imprimeur de sauter ici une, deux, trois, quatre lignes car en ce qui me concerne j'ai le souvenir d'un blanc à ce moment-là d'un court-circuit dans mon cerveau comme si un coup de poing à l'estomac m'avait coupé le souffle mais dans la tête quelque chose comme ça pendant une, deux, trois, quatre secondes durant laquelle je suis resté sans voix à cette terrasse de café les bras mous la bouche sûrement ouverte le cerveau en capilotade comme lorsque Zidane a donné son fameux coup de boule pour ceux qui étaient devant leur télévision se rappellent-ils leur effarement pendant une, deux, trois ou quatre secondes et tout de suite après comme si on avait directement jeté dans leur bulbe rachidien des tubes entiers de cachets effervescents les cris, les exclamations les gestes affolés et le flot débridé de paroles ces tentatives furieuses et désordonnées de mettre des mots d'en trouver au plus vite à tout prix afin de se hisser verbalement à la hauteur capable d'en dire aussi peu sur le suicide de Julien afin d'en suggérer infiniment plus même en me creusant la cervelle l'idée ne me serait jamais venue de considérer le suicide de Julien et potentiellement n'importe quel suicide comme le moyen de régler un problème conjugal ou autre sans faire trop de bruit il fallait y songer chapeau bravo les astres salut les mérifiques je défie quiconque de trouver plus perspicace sans la moindre caméra pour filmer la scène et c'est très bien ainsi il y a des émotions qu'aucune image ne peut percer à jour un jour j'ai rencontré une autre femme dans un bar c'était le même bar que l'autre fois et là encore c'était un soir là encore nous partagions la même soucoupe de chips et la conversation s'était naturellement engagée entre nous et elle ressemblait à une publicité mais je ne me rappelle plus laquelle je ne peux pas me rappeler de tout ce dont je me souviens c'est d'avoir fixé les chips dans la soucoupe et de m'être senti soudain mal à l'aise ce n'était pas des chips là dans la soucoupe mais des oreilles d'un coup j'ai réalisé que les chips étaient des oreilles pas seulement celles qui se trouvaient sur le comptoir mais toutes les chips il suffit de le regarder elles ressemblent terriblement à des oreilles on dirait qu'elles sont toutes ouïes elles n'ont l'air de rien dans leur soucoupe elles semblent inoffensives mais elles écoutent tout ce qui se raconte à portée de chips c'est évident je l'ai compris ce soir là on croit penser à tout mais on oublie les chips qui tendent l'oreille dans de petites soucoupes offertes sournoisement aux clients dans d'innombrables établissements et si tu veux le savoir je vide toujours les soucoupes de chips qui se trouvent devant moi je m'y applique désormais consciencieusement c'est plus fort que moi et si je n'en peux plus de m'empiffrer de chips j'émiette discrètement celles qui restent jusqu'à les réduire en une poudre de chips tellement fine et turpide qu'il ferait beau voir qu'un seul mot puisse encore en sortir rien de ce que je dis ne doit transpirer sans mon consentement ma tranquillité d'esprit est à ce prix j'avais fait part de ma découverte à ma voisine et si elle voulait mon avis cela ne m'étonnait pas tant que ça la réalité a plus d'imagination que nous et comprenait-elle ce que cela signifiait ? suivait-elle mon regard ? tant de choses se produisent de par le monde qui ne sont pas censées se produire et moi-même avais un jour couché avec une femme dont le mari vous pouvez me croire me repris-je tant de situations surviennent qu'on n'imaginait pas pouvoir se produire et je pouvais là tout de suite dresser la liste d'un certain nombre d'événements qui prouvaient que j'avais raison depuis A comme Auschwitz B comme Buchenwald C comme Chelmno D comme Dachau R comme Romeu et connaissait-elle Jean-Pierre Romeu ? un rugbyman français des années 70 dit le gaulois à cause de ses moustaches spectaculaires Jean-Pierre Romeu comme le temps passe mais pas nos souvenirs avait-elle déjà entendu parler de Romeu ? s'intéressait-elle au rugby ? à l'art d'aller de l'avant en se faisant des passes en arrière ? tant pis pas grave Romeu était très célèbre dans les années 70 c'est lui qui à la dernière minute d'un certain Irlande-France botta la pénalité du grand Chelm la pénalité du grand Chelm se rendait-elle compte ? la France n'en avait gagné qu'un seul en 50 années de participation au tournoi des 5 nations c'était en 1968 une grande année fallait croire et voici qu'un essai tricolore à la toute dernière minute limpide inespéré un essai de 3 quarts après une 89 décolle derrière la mêlée et une immense contre-attaque bon Dieu voici que l'exploit redevenait possible il ne tenait plus qu'à la transformation de l'essai celle-ci idéalement placée puisqu'elle se trouvait juste en face des poteaux à même pas 20 mètres du gâteau quelle euphorie la pénalité du grand chelème cela se passait à Dublin au printemps 1973 j'avais 12 ans à l'époque et devant le poste de télévision je ne tenais plus en place j'avais cessé de respirer je croqueriquais déjà de joie tout à fait chaviré j'étais à ce moment-là sauvé par avance du concept de l'échec et entrevoyant pour la première fois sa réfutation en marche la victoire était donc une possibilité pour de vrai la défaite nullement une fatalité il y avait tant d'espérance au bout du pied de Romeux il y avait tant d'enseignements à retirer de cette pénalité et j'étais là pour le voir cela se passait de mon vivant je pourrais dire que j'y étais sauf que Romeux botta comme une bouse comme une bouse il botta je vous jure c'est à peine si le ballon décollait du sol comme s'il refusait tout net de s'élever dans les airs détourné exprès les yeux de sa cible parce qu'il aurait aperçu une mésange ou je ne sais quoi qui aurait soudain capté son attention je vous jure c'est plein de dégoût absolument à contre-coeur que le ballon quitta le sol et tel un papier gras mollement emporté par le vent qu'il passa à droite des poteaux il n'atteignit même pas les poteaux une vraie boucherie Romeux lui-même n'en revint pas il s'arracha carrément la moustache sur la pelouse j'en ris aujourd'hui 40 ans plus tard mais quelque chose se brisa en moi à ce moment-là je vous jure comme si c'était ma vie qui venait de passer à droite des poteaux ma vie qui ne décollerait jamais vraiment du sol je me souviens être resté sans voix les yeux écarquillés le cœur dévasté l'esprit vide mou effondré m'être pris la tête entre les mains avoir cherché quelque part un soutien sans en trouver aucun que s'était-il passé comment Romeux avait-il pu louper cette pénalité ce n'était pas Dieu possible je n'en croyais pas mes yeux j'étais au bord des larmes tout mon être sangloté qu'allais-je devenir c'était trop atroce cela m'apprendrait j'étais trop bête à la fin je m'étais vu quand j'étais plein d'espoir je m'étais vu quand je faisais confiance aux autres c'est finalement cette défaite qui fut pleine d'enseignements car ce jour-là j'eus la révélation de l'impensable l'impensable c'est le mot il n'y en a pas d'autre je vous jure l'impensable avec une majuscule en dix lettres commençant par Romeux et finissant à droite des poteaux à mon niveau individuel des choses j'ai découvert ce jour-là que l'impensable existait j'ai appris ce nouveau mot sans l'aide d'aucun philosophe allemand à l'âge de douze ans et ce ne fut pas de la tarte ainsi devient-on précoce ainsi n'a-t-on pas vraiment envie de grandir deux ans auparavant j'avais déjà eu un avant-goût de l'impensable en abattant une petite mésange alors que je visais une bouteille en plastique et si elle voulait en savoir plus sur cette triste histoire elle n'avait qu'à aller page 29 mais cette fois je n'y étais pour rien l'impensable existait par-delà mon cas particulier des milliers de gens avaient pu le voir se manifester en direct et comprenait-elle c'était important qu'elle comprenne car il s'agissait de choses qui vous marquent à vie qui vous fendent la conscience en deux et impossible ensuite de recoller tout à fait les morceaux qui vous donne un aperçu du tragique avenir et de tout ce qui par la suite passera fatalement à droite des poteaux ou même à gauche des poteaux et ne rigolez pas je suis très sérieux quand je dis ça ma vie aurait été tout autre si cet empoté de Romeux avait réussi cette foutue pénalité j'aurais cru que d'autres pouvaient porter mes couleurs et me représenter et Julien ne se serait jamais suicidé hein non ce serait trop long à vous expliquer pardon mais je vous saoule avec mes histoires je vois bien pardon je ne fais que parler de moi avait-elle connu de son côté pareil des illusions semblables vertiges sans vouloir paraître indiscret se souvenait-elle la première fois où elle avait senti passer sur elle le vent de l'aile de l'impensable je ne me rappelle plus ce qu'elle répondit ce n'est pas bien grave ce ne devait pas être important qu'ajouter de plus rien je pense en avoir terminé cette fois pour de bon avec cette maudite terrasse de café ouf si cela ne tenait qu'à moi je plaquerais d'ailleurs tout sur le champ choses et gens et astres et tout ce qui va avec j'enverrais tout balader parce que ras-le-bol c'était mon Truman Show ou quoi des gens se planquaient-ils derrière les décors n'attendant qu'un signe pour apparaître et se mettre à applaudir à tout rompre tandis que mille projecteurs les feux de toute la rampe l'éblouissement total et j'imagine déjà la scène je vois d'ici les paillettes et les cotillons et les caméras qui foncent vers moi tels d'énormes insectes crapuleux et elles me mettent en joue tandis que surgissant de nulle part un orchestre se met à jouer à fond les ballons avec des hordes de synthés rutilants mille violons zinzillulants toutes les trompettes de Géricault en même temps de l'animateur multicolore bondissant hurlant en chaleur ouah bravo bonjour public bonjour rechauffe Marcel et je vois aller dans de l'animateur splendide immense en caoutchouc phosphorescente je sens sa main qui se pose sur mon épaule comme si on était de vieux potes et que nous avions gardé les vaches ensemble compter les mêmes fleurettes chier dans le même vase mâcher le même chewing-gum etc sa main de flic en réalité posée sur mon épaule pour contrôler mes réactions au cas où des fois que je sens bien oh oui cette autorité qui sourit de toutes ses dents sur mon épaule et toujours les tonnerres d'applaudissements sans discontinuité la claque parfaitement réglée vlant et vlant par vagues immenses des tornades d'applaudissements des cyclones de bravo l'énorme son et lumière et j'imagine la tête que je fais à ce moment là ma tête en découvrant que tout ce qui vient de m'arriver n'était qu'une mascarade un jeu télévisé un falbala monté de toutes pièces que Julien ne s'est pas suicidé d'ailleurs il est là en coulisses hurle l'animateur mais oui Julien n'est pas mort et il va tenir venir nous rejoindre dans un instant avec Patricia mais oui Patricia est là aussi la charmante Patricia elle va aussi venir vous rejoindre c'était une farce mais oui restez là Grégoire venez plus près Grégoire n'ayez pas peur n'ayez pas peur en vérité je vous le dis rien n'est vrai tout est faux tout est bué tout est vanité tout est chaud allez le public on applaudit encore notre fabuleux candidat aux galères on lui fait une ovation vous êtes là le public vous êtes formidables je vous aime mais on ne vous entend pas plus fort public adoré je compte jusqu'à 3 mais d'abord une page de publicité et à l'écran j'ai l'air con comme pas permis Dieu comme j'ai l'air con j'en pleurerai l'horoscope comme titre de livre qu'en penses-tu ? si un éditeur était intéressé cela pourrait marcher vu l'intérêt des gens pour la chose astrologique la misère ambiante le besoin de transcendance même ceux qui président au destiné des nations consultent les astres ou alors la vie sentimentale de la classe moyenne puisqu'il s'agit de cela aussi ou l'obscénité comme j'ai déjà dit ou l'homme qui hochait tout le temps la tête ou the complete Julian suicide sessions ou alors la beauté du 400 mètres non du 4 fois la beauté du 4 fois 100 mètres féminin et ne me demande pas pourquoi c'est conceptuel et que penses-tu de la chiennasse altruiste ce serait des poèmes de l'auréole qui pue ce serait un pamphlet ou anthologie d'un échec sans que l'on sache si cela s'adresse au narrateur ou à la vie en général ou au livre lui-même alors que c'est tout un ou fiasco c'est bien fiasco c'est bref c'est percutant ça veut tout dire c'est mon nom aujourd'hui call me fiasco mister fiasco ou alors la cruauté tant qu'à faire sous-titrer la vie et pourquoi pas un pauvre type ou mémoire d'une ceinture de pantalon ou l'effet clean amen ou point de fuite à lire dans les deux sens et pourquoi pas si c'est un livre ou un suicide littéraire ou le secret c'est de tout dire sauf que c'est déjà le titre d'un bon livre ou je ne sais quel autre titre car il m'en vient à foison là tout de suite maintenant texture 4 le cri Willhelm le rat des pâquerettes drawing dead les couleurs stupides etc etc et tu ne veux pas passer une main langoureuse dans tes cheveux s'il te plaît cela m'aiderait ok je n'insiste pas je plaisantais ah si j'ai trouvé Pollock juste Pollock comme le peintre parce que cette histoire de M est un tripping chaque phrase comme une giclure les unes à la suite des autres par dessus aussi tout emmêlé tout empilé dans tous les sens de façon active ou bien s'en sortir ah oui c'est sobre c'est fort ça sonne bien c'est un peu triste c'est bien dans l'air du temps tout le monde comprend le message comment s'en sortir de tout ce qui nous arrive cela concerne chacun d'entre nous il ne s'agit pas seulement de moi je ne suis qu'un cas parmi des milliards comment s'en sortir qu'invente-t-on y arrive-t-on bon ok lors du fameux concert de l'île de White en 1970 le type qui devait annoncer Miles Davis à la tête de sa toute première formation électrique demanda le morceau qu'il comptait jouer et l'autre lui dit call it anything appelle ça comme tu veux finalement qu'est-ce que j'en ai à faire bon ok disons le dossier M et n'en parlons plus oui voilà voilà ce que j'écrirai en haut de la page si j'arrive à la tourner le dossier M tout simplement sous-titré un récit contemporain ou récit d'un niveau individuel des choses 2004-2016 comme Lolita est sous-titré confession d'un veuf de race blanche et pourquoi de race blanche que tenait à souligner Nabokov enfin bref je ne crois pas pouvoir faire mine le dossier M dossier signifiant ensemble de documents signifiant se rapportant à un même sujet à une même affaire et par extension problème ennui avani signifiant partie postérieure d'un siège contre laquelle appuyer le dos signifiant chemise en carton ou ranger des papiers et pièces de harnais servant à soutenir les limons ou les brancards dictionnaire Larousse signifiant ici genre littéraire à part entière au même titre que le roman le conte ou laissé car il nous manque une case il nous faut l'inventer de toutes pièces pas le choix qui marche dans les pas qui ne sont pas les siens ne va jamais très loin il ne trace pas son chemin le dossier M donc parce que M comme mes anges comme maison bleue comme matelas et merde et maudit comme mardi 29 novembre 2005 comme classe moyenne manuo 22 ans main langoureuse M comme meinture de mantalon muicide mini astrologique monton de fortune motte de mon petit carnet matricien meras de café monsieur gicle M comme mort mort aux dents dankeschön chen connerie avec un grand c c'est la vie M comme celle dont je n'ai pas encore parlé dont je ne t'ai pas encore parlé m'en suis bien gardé et failli à plusieurs reprises et puis non afin de ménager mes effets relancer l'intérêt jouer du rebondissement et il est temps à présent plus que ah oui il y a quelqu'un dont je dois parler maintenant là tout de suite impérativement quelqu'un qui n'a rien à voir avec julien et qui n'a rien à voir avec patricia et qui a pourtant tout à voir avec eux qui a tout à voir avec le suicide de julien à la lumière de qui le suicide de julien n'éclaire plus rien mais se trouve éclairé de l'intérieur je ne te dis que ça l'arrivée de l' thousands d'un au l'avenir je tiens l'avis